Salut à tous, bienvenue dans le nouveau podcast Cher Fitness. Salut le Doc. Salut. Michael, salut. Bonjour, bonsoir. Voilà. Bonne nuit. On ne sait pas, ça dépend à quel moment les gens regardent. Bon, j'espère que le son est de qualité. On enregistre avec Skype, je le rappelle, donc voilà. Juste, on va commencer. Alors, directement, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est qu'on essaie d'avoir des thèmes pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. On conserve notre esprit. On peut parfois partir en sucette, partir sur des sujets divers, mais les gros thèmes, on va essayer de les mettre en place de façon à ce que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et en fait, on va commencer tout de suite par la question qui est revenue souvent, mais moi, j'en souviens des messages privés. Le Doc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tes absences ? Les gens disaient, ça y est, il a une dépression, il a arrêté la musculation, qu'est-ce qui se passe ? Non, la vérité, c'est que j'étais en prison pour avoir critiqué certaines personnes. Non, trêve de plaisanterie. Effectivement, c'est vrai que j'étais plus trop sur les réseaux, mais la réponse, la cause, en fait, est assez bête. Mais en même temps, c'est réel. C'est que parfois, tu n'as plus trop le temps et plus trop l'envie de faire des choses. J'avais dit dans une vidéo rigolante que c'était un peu un passage à vide. Ce n'est pas une dépression dans le sens où j'étais parfaitement normal. Mais c'est juste que je trouve que pour créer des vidéos, pour créer du contenu, il faut être disponible mentalement. Et clairement, je ne l'étais pas et je n'avais pas envie. J'aurais pu me forcer à faire des vidéos. Et je pense aussi que c'est un peu l'écueil de pas mal de personnes sur YouTube. C'est-à-dire que tu as la pression de devoir faire du contenu pour ton public quand tu vis de ça. Et ce qui est normal, de la même façon que les jours où tu n'as pas envie d'aller bosser, il faut quand même aller bosser. Sinon, ton patron ne paye pas. Et là, c'est un peu différent puisque autant toi et qui que moi, c'est du loisir. On ne vit pas de YouTube. En fait, moi, perso, je touche zéro revenu de YouTube. Donc, en fait, je vais dire pas que je m'en fous de faire des vidéos ou pas. Ça me fait plaisir. Ça me passionne. Mais quand je n'ai pas le temps, on va dire qu'il y a d'autres priorités. Et notamment, les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a eu des nouvelles positives. C'est que j'ai passé ma thèse. Donc, ça y est, je suis officiellement docteur en médecine, cardiologue. Bravo ! Merci. Donc, pour ça, on veut un poids de plus de commentaires. C'est vrai que ça fait du bien de clôturer un peu le chapitre et de se dire que je ne suis plus étudiant et que je vais pouvoir exercer. Et enfin, c'est con, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Tu vois, tu te dis que tu n'es plus étudiant, tu vas travailler, quoi. Enfin ! Je vais enfin faire des choses concrètes. J'ai été félicité par GA Véneson, donc. Oui, effectivement. Tu peux prescrire des statines, alors, maintenant. Je peux prescrire des statines. Je peux prescrire plein de choses dangereuses et qui vont tuer les gens, en fait. C'est le permis de tuer. Alors, du coup, tu te restes à faire pour toi. Parce que toi, tu veux devenir cardiologue, en fait. Donc, il te reste encore des études, non ? Tu me l'as dit que tu l'étais. Non, il n'a rien compris. Ah, je n'ai rien compris, quoi. Ça y est, je suis cardiologue. Ah, cardiologue. D'accord, tu es cardiologue. Et tu as passé ça. C'est ça qu'on te dit. Non, non, ça y est, j'ai tout. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui veulent voir ma thèse, ma jolie petite thèse de médecine, voilà. Elle sera disponible dans les bibliothèques. Et la version anglaise a été publiée dans une revue scientifique, hautement scientifique et hautement renommée. Donc, non, je rigole. Mais du coup, voilà. Donc, ça y est. Donc, cardiologue. Et même, je vais même dire mieux, c'est que cette année aussi, j'ai passé le diplôme de cardiologue du sport. Ah, et voilà ça que tu as fait, en plus. Ouais, donc, c'était très intéressant, d'ailleurs. Bon, je ne sais pas s'il y a des étudiants en médecine ou des cardiologues qui écoutent. Mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses. Et notamment, ça m'intéressait pour le thème du sport. Parce que tu as beaucoup de pathologies du sportif. En fait, à la fois le versant physiologique, c'est-à-dire que le cœur s'adapte quand tu fais du sport. Et il s'adapte à ton sport. C'est-à-dire que le fait de faire, par exemple, typiquement deux sports totalement opposés, que serait l'haltérophilie, avec des contraintes explosives, rapides et très temporaires, en fait, ça s'oppose complètement au sport d'endurance que sont, par exemple, les gens qui font des marathons ou de l'ultra-endurance, en termes d'adaptation cardiaque. C'est vraiment le 180 degrés. Et le gars qui fait crossfit, il est dans la merde, non ? Et celui qui fait crossfit, en fait, il est un peu entre les deux. Il est un peu entre les deux. En fait, c'est vraiment le nombre d'heures que tu passes à faire une discipline. Si tu fais tant d'heures de sport avec résistance, tu vas développer ton cœur en hypertrophie. Et si tu fais tant d'heures en endurance, tu vas développer plutôt en dilatation. Mais ça reste des adaptations, en fait, qui sont physiologiques. En fait, le cœur s'adapte à l'effort que tu lui demandes. Donc, si tu lui demandes d'être endurant, en fait, il va se dilater pour pouvoir, en fait, en gros, s'économiser. Et à l'inverse, si tu l'entraînes en résistance, il va s'hypertrophier, il va se muscler pour pouvoir répondre à l'augmentation de pression artérielle et tout ça. Et la controverse, c'est savoir est-ce que c'est bon ou non ? Oui, alors effectivement, bah oui, parce que c'est effectivement est-ce qu'à long terme, c'est délétère ou pas ? Ça, c'est un débat qui n'est pas encore... Plus rare dans 50 ou 60 ans quand le mec, il va crever ? Bah, t'as des sportifs. Alors après, c'est un autre débat. Il y a sport santé, sport compétition, sport... Voilà, mais effectivement, t'as des problématiques et t'as des vraies... C'est pas des maladies développées par le sport, mais des maladies qui sont, en tout cas cardiaques, qui sont favorisées par le sport. Donc en fait, si t'es prédisposé, tu peux développer ces maladies. Et donc, d'ailleurs, un passage, un mot de prévention, si on peut en parler, c'est que si vous êtes sportif et normalement, si vous écoutez les podcasts, vous l'êtes, vous pratiquez la muscu. C'est un des sports où t'as pas besoin d'avoir, de voir un médecin. Parce que même en compétition, j'ai jamais entendu parler d'une visite médicale dans les compétitions de bodybuilding. Alors peut-être que je me trompe, je sais pas si... Par exemple, Aiki, ils t'ont demandé un certificat médical ou pas ? Oui. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, véridique. D'accord, bon bah tu vois... Après, attention, tout dépend du médecin. De toute façon, tu peux confirmer ou pas. Mais moi, j'ai demandé à mon médecin, est-ce que je pouvais faire un certificat médical pour la pratique de la musculation ? Et il m'a dit... Il me connaît, il sait qu'il peut prendre un par an, mais il m'a pas fait de test d'effort ou quoi que ce soit. Il m'a donné le certificat médical. D'accord. Bah alors, mais alors... Pour m'inscrire en salle de muscu, il demandait un certificat médical. Oui. Mais en vrai, ils le font plus, ça, maintenant. Ouais, maintenant, tu signes une décharge ou je sais pas quoi. Comme quoi, tu affirmes être en bonne santé, à part. C'est arrivé au Gymnase Club, tu sais, dans les cours collectifs, je sais plus, ils faisaient des pompes ou tu sais, chacun prend son tapis dans les cours collectifs. Ouais. Parce qu'il y avait un... Quand le cours collectif terminait, il allait ranger vos tapis et il y a un mec qui rangeait pas son tapis. Et quand ils ont regardé, bah il était mort. Ah merde. Ah bah ça s'arrive maintenant, ça s'arrive n'importe où, hein. Regarde, je me rappelle une fois au cinéma, pareil, hein. Bon allez monsieur, il faut quitter la salle. Et le mec, il était mort. Donc ça peut arriver... Les morts subites, c'est un vrai problème. C'est pas très fréquent, heureusement, mais ça peut arriver. Et ça peut arriver pendant le sport. Et donc, d'où... Ça peut être, il a dû mourir d'une crise cardiaque ou un truc comme ça pendant... Bah ouais. Ou d'une arithmite, ça dépend qu'elle agit là en termes de fréquence. Les crises cardiaques, c'est plutôt après 40 ans. Après, les jeunes, c'est plutôt les problèmes d'arithmie, d'hypertrophie cardiaque. Enfin, c'est des pathologies congénitales, en fait, qui sont congénitales, donc c'est vrai que tu nais avec et qui sont développées puis révélées par le sport, en fait. Et donc, tu recommandes d'aller voir un cardiologue ? Non, mais pas forcément. Non, mais en fait, même un médecin tout court, parce que t'as des choses que tu peux dépister. Enfin, le cardiologue, effectivement, il peut faire un électrocardiogramme et ça permet de dépister certaines maladies cardiaques. Et d'ailleurs, avec l'électro, on a une bonne... Enfin, tu peux déjà déblayer pas mal de choses. Mais c'est bien avec qui t'ai demandé un certificat médical, parce que ça veut dire quand même que t'as vu un médecin. Et le médecin, enfin, non, mais c'est con, mais tu sais, t'as des gens qui, enfin, surtout chez les jeunes, qui n'ont jamais vu de médecin et n'ont jamais pris une tension. Tu vois, enfin, l'examen clinique de base, il y a des choses qui peuvent être dépistées, c'est con, mais ne serait-ce que la prise de tension, surtout en bodybuilding, quand tu prends des stéro, c'est quand même très pourvoyeur d'hypertension. Et l'hypertension, tu t'en rends pas compte, t'as pas de symptômes et à la longue, ça peut vraiment te flinguer beaucoup d'organes et te tuer à la longue. C'est ça. Bah, moi, personnellement, j'y vais, en fait, on m'a dit tous les ans, ça sert à rien, j'y vais donc tous les deux ans pour voir un cardiologue. Il fait le test, il fait le... Le cardiologue, attention. Ouais, le cardiologue, ouais, je vais voir. Oui, après, en fait, une fois qu'on t'a fait un dépistage, si t'as fait un électrocardiogramme, une écho... On a fait une écho, ben, fait tout, ouais, va tout. Voilà, si c'est normal, on peut déjà éliminer raisonnablement, surtout à ton âge en plus, parce que t'as quel âge avec qui t'as 50 ? Ouais, c'est ça. Tu vois, ça veut dire que t'es pas prédisposé, mais... Il faut faire attention, ouais. Oui, non, mais c'est ça, mais aussi, le fait, enfin, quand c'est des choses avec lesquelles tu nais, si on te fait un examen médical, même si t'as 15 ans, 20 ans et que t'es normal, en gros, la probabilité que tu développes quelque chose plus tard, elle est jamais nulle, mais elle est quand même beaucoup plus faible que quand tu t'as jamais rien fait, tu vois ce que je veux dire ? Ça permet d'anticiper certains problèmes, notamment, alors c'est dur à entendre pour les gens qui font du sport, mais certaines maladies, je parle cardiaque parce que c'est ce que je connais, mais qui contre-indiquent, en fait, l'activité physique parce que tu peux vraiment aggraver le problème et après, tu peux avoir des conséquences qui sont graves à la mort subite, l'insuffisance cardiaque, etc. Et donc ça, après, c'est des vraies conséquences délétères pour ta vie de tous les jours, c'est même pas une question de ne plus pouvoir faire de sport, après, c'est être, entre guillemets, handicapé. Mais justement, j'ai une question par rapport à ça, tu vois, on a assisté à plusieurs drames dans le monde du foot professionnel, il y a des gens qui meurent comme ça, et après, ils disent, en conclusion, ils disent, bah, c'était une malformation cardiaque. Ouais. Et je comprends pas parce qu'ils ont accès à la médecine et puis à des équipes médicales, ils ont pas réussi à détecter ça, en fait. Ben, faudrait que, enfin, c'est dur là de dire sans nom et tout ça, mais t'as deux cas de figure, je pense, tu vois, je suis pas dans le milieu, mais t'as deux cas de figure. Ta premier cas de figure, c'est que malheureusement, tout ne se détecte pas. C'est-à-dire que tu peux avoir, alors c'est rare, mais t'as certaines maladies qui ne se détectent pas avant d'avoir fait un accident, sauf, encore une fois, avoir fait des examens ultra poussés. Mais encore une fois, le but du dépistage, c'est de rechercher les maladies fréquentes et qui peuvent être détectées, en fait, on va dire, je vais pas dire à moindre coût, c'est pas forcément un coût financier, encore que ça compte dans la santé publique. Mais là, on parle d'athlète professionnel, donc le budget, il est important, mais c'est en termes d'acceptabilité pour la population. Par exemple, si on te disait, on va t'opérer du bide pour aller voir est-ce que t'as pas un cancer, tu vois, t'as pas trop envie qu'on aille chercher. Alors que par contre, si on te dit c'est une prise de sang, c'est très simple, là, t'es beaucoup plus enclin à le faire. Donc, en cardiologie, avec l'électrocardiogramme, l'échographie, éventuellement l'IRM, en tout cas les examens d'imagerie, tu peux déjà dépister pas mal de choses. Maintenant, t'as certaines maladies qui ne se voient pas, qui sont en fait, enfin, quand on dit anomalie congénitale, ça peut être pas forcément morphologique, ton cœur peut être visuellement normal, mais en fait, avoir une anomalie au niveau des cellules, en fait, qui génère de l'électricité. Et cette électricité peut être anormale, mais ça, c'est au niveau, on va dire, cellulaire, et donc tu peux pas le voir. Autre chose qu'on voit très mal, en fait, on peut le voir, mais c'est pas fait en routine, c'est les coronaires, les artères du cœur. Et normalement, quand t'es jeune et en bonne santé, t'as pas d'indication à aller voir spécifiquement les artères. Donc, tu peux éventuellement, alors c'est très rare, mais t'as des choses, notamment les anomalies de naissance des coronaires. En gros, c'est les artères du cœur qui sont implantées de façon anormale. Donc, au lieu de suivre un trajet autour du cœur, elles peuvent passer entre, notamment, il y en a une qui est très, entre guillemets, dangereuse. C'est quand ton artère coronaire, une des artères passe entre l'aorte, qui est le vaisseau principal, et l'artère pulmonaire. En fait, c'est ce qu'on appelle la pince aorte et l'artère pulmonaire. La coronaire passe entre les deux, et en fait, à l'effort, elle peut se retrouver pincée entre les deux, quand t'as de l'augmentation de pression et d'autres mécanismes. En fait, elle se bouche, c'est pas qu'il n'y a pas de caillot de sang, c'est pas un infarctus au temps strict, mais la conséquence, c'est la même, c'est que l'artère est comprimée, et en fait, la personne, elle n'a plus de débit dans une partie du cœur, elle fait un trouble du rythme et elle meurt. Et donc ça, ça peut faire des symptômes d'effort, des douleurs thoraciques, mais aussi des troubles du rythme. Donc, en fait, c'est aussi un deuxième mot de prévention, c'est que si vous avez des symptômes à l'effort, que ce soit de l'essoufflement, on est tous un peu essoufflés quand on court ou quand on fait de la muscu, mais si c'est anormal ou si ça contraste avec ce que vous pouviez faire avant, ou si vous avez des douleurs dans la poitrine, en tout cas, tout symptôme qui ne serait pas normal, des palpitations, le fait de perdre connaissance, il faut consulter et il ne faut pas se dire que c'est normal. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas avoir de maladie. En gros, tu as à peu près, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est entre une personne sur 100 et une personne sur 1000 qu'il y a, jeune, une malformation. Donc, en fait, ce n'est pas si rare que ça. Si tu prends les mecs de ta salle, tu en as 10, tu as un problème. Enfin, si tu as une salle de 2000 personnes ou à peu près, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'un ride de coke, ça compte comme une maladie congénita ? Voilà, c'était le deuxième truc parce que ça, c'était le premier, les malformations. Mais le deuxième pour les sportifs pros, c'est que parfois, tu as des tels enjeux financiers que tu peux, enfin, ce n'est pas que tu peux, mais c'est que je suppose que tu peux passer outre, en gros, le certificat est déchargé au nom de l'athlète. En gros, le mec, je ne sais pas, tu prends n'importe quel footballeur, je ne sais pas, de l'équipe de France ou du PSG qui, à la fois, l'équipe dépend de lui. Le mec, c'est toute sa carrière. C'est-à-dire que tu vas dire au mec qui gagne 10 millions d'euros par an, « Ah ben, désolé, mon pote, tu ne peux plus jouer parce que tu as un problème. Je pense que, tu vois, il faut que tu retournes au monoprix faire caissier. Il ne va pas être content. » Après, soit tu peux masquer, enfin, tu peux, en gros, pas te soustraire au test, mais c'est une négociation à la fois parce que tu as des pressions vis-à-vis du club, parce que tu as des pressions vis-à-vis du joueur, de sa famille quand il est jeune. Et donc, tout ça, ça fait que je suppose que parfois, il y a des gens qui passent au travers des mailles de la détection. Ils prennent des risques, au même titre que les bodybuilders professionnels prennent des risques. Tout le monde prend des risques, mais en fait, j'ai envie de dire, dans la vie, on prend tous des risques à un moment ou à un autre, plus ou moins selon les gens. mais ça fait un peu partie de, quand tu veux réussir, tu réussis rarement sans prendre aucun risque. D'accord. Bon, bah voilà, bah écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations, parce que maintenant, le doc, c'est un terme docteur, on peut t'appeler maintenant. Ouais, voilà, avant, j'aurais pu aller en prison. Donc, c'est cool. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu vas faire là ? Tu vas travailler directement au service ou tu vas encore te former ? Là, d'ailleurs, je démarre dans lundi prochain, dans mon nouveau service, mais je tairai le nom parce que, voilà, c'est pas un secret, mais on va dire, je pourrais te faire ni de publicité, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ouais, j'aimerais surtout, en vrai, j'aimerais surtout pas qu'il y ait des gens qui viennent consulter, parce que je suppose qu'après, ça va un jour arriver, le mec qui va me voir, il me dit, ah, tu vois, j'ai mal au bras quand je fais de la muscu, et j'ai envie de dire, je suis cardiologue, tu vois. Non, mais j'aimerais vraiment pas que les gens... Attends, mais tu as dit que tu étais médecin. Oui, non, mais c'est pas ma spécialité, en vrai. Non, mais ça, c'est important. Non, mais c'est vrai, c'est qu'il faut que tu soignes dans les limites de tes compétences. Et ma spécialité, ça veut pas dire que je peux pas soigner une entorse, mais si t'as une personne qui est plus compétente que moi pour la soigner, il faut que je l'adresse à une autre personne. Tu vois, en vrai, c'est la logique. Un médecin, il sait tout, hein ? Normalement, ouais. C'est une déception. Merde. Justement, le doc, par rapport à ça, on en parlait souvent de ça. Est-ce que, du coup, toi, qui es passionné de muscu, est-ce que tu vas continuer à essayer de te former ? T'as déjà prévu tout ça ou pas ? Me former en muscu ? Non, pas forcément, mais garder un lien avec le sport, être au courant des recherches nouvelles, etc. Est-ce qu'il y a une obligation ? Excuse-moi, c'est quoi le dernier mot ? Est-ce qu'il y a une obligation de ça ou alors pas du tout ? Ah non, en muscu, en sport, j'ai aucune obligation. Ma seule obligation, c'est d'être un cardiologue performant. Performant au sens de me tenir à jour, de pratiquer de la bonne médecine et, en gros, de respecter le code de déontologie. Ça veut dire se former. Le but, c'est en fait de pratiquer de la bonne médecine. Donc, ma seule obligation, c'est ça. Après, la muscu, c'est accessoire, c'est un loisir, c'est une passion, mais ça passe au second plan. Tu vois ce que je veux dire ? En termes de temps, c'est très peu par rapport à ce que me prend la cardiologie, ce qui est normal. D'accord. Si tu dis au mec, je suis très très bon en muscu. En cardio, par contre, c'est vrai que j'ai un peu oublié, mais par contre, je peux vous expliquer comment recruter le hot tech de 10 façons possibles. Justement, on va en parler après. On va en parler. Non, mais attends, en restant sur le sujet, d'abord, je suis cardiologue et ensuite, tu vois, je m'intéresse à la muscu. C'est passionné, voilà. Mais par contre, un cardiologue doit se former. Parce que, tu sais, pourquoi je te pose cette question-là ? Parce que, tu te souviens, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, quand des fois, on a vu dans des émissions de télé des médecins nutritionnistes, etc., qui racontent des bêtises sur les compléments. Et en fait, on disait, même le Gunji le disait aussi, que les mecs aussi, ils ne se forment plus, ils n'ont pas le temps. Donc, en fait, ça dépend avec certains corps de médecine. J'imagine qu'un nutritionniste n'a pas d'obligation à, peut-être ? Si. Si, aussi, quand même ? Non, mais tous les médecins ont l'obligation, en fait, de se former, de se tenir au courant. En fait, c'est la formation médicale continue. Dans ta spécialité, dans ton domaine, tu es censé te tenir au courant. Alors, ça ne veut pas dire que tu es sanctionné, que tu as des partiels à la fin de l'année. Mais, conceptuellement, tu dois te former. Mais maintenant, c'est vrai qu'en pratique, tu te formes avec… Enfin, en fait, la formation médicale continue, ça englobe la participation à des congrès, les lectures d'articles médicaux, les lectures d'actualités. Tu as des… Par exemple, le quotidien du médecin, c'est une revue généraliste destinée au médecin qui t'informe vulgairement sur les nouveautés, en gros, sans que ce soit vraiment scientifique. Mais, tout ça, c'est de la formation continue. Et aussi, la pratique, tu peux te former, tu peux participer à des séminaires, à des cours, tu peux te former à des techniques. Enfin, tu as pas mal de choses. Tu peux faire des diplômes universitaires complémentaires. Enfin, tu as beaucoup de choses pour continuer à te former. Et ça, ça doit être fait dans tous les domaines de la médecine. Après… C'est une question de volonté, quoi. De quoi ? C'est une question de volonté, alors, finalement. De volonté, de temps. Des heures obligatoires. Ouais, tu as un nombre de crédits. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Quand il y avait des congrès médicaux, ils arrivaient le matin, ils signaient la feuille et ils se cassaient. Ouais, mais ça, c'est possible, bien sûr. Enfin, j'espère que ça a changé parce que… Non, ça n'a pas changé dans le sens où tu n'as pas un mec qui te flique pour savoir où t'es. Non, si tu veux te barrer, tu peux te barrer. Mais après, c'est toi et ta conscience, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'en théorie, tu es censé le faire. Mais en pratique, tout le monde ne le fait pas. Et autre chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile aussi de se former quand tu exerces, par exemple, en cabinet, en ville que quand tu es à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, tu participes, tu es dans une équipe, tu t'échanges, alors qu'en ville, tu es un peu plus isolé, entre guillemets. Mais c'est plus compliqué. Ça veut dire que si tu pars trois jours en congrès, ton cabinet ferme pendant trois jours. Donc, ça veut dire aussi que financièrement, tu ne travailles pas pendant trois jours. Et c'est con, mais aussi, le congrès, il faut le payer. Et les inscriptions au congrès et à tout ce qui est formation, c'est super cher. Il y a des congrès, c'est plus de 1 000 euros pour deux jours. Enfin, c'est extrêmement cher. Et avec les nouvelles lois, le gouvernement interdit que les laboratoires financent, tu peux de moins en moins, c'est beaucoup plus difficile d'être financé. Et donc, en fait, tu dois payer ta poche. L'inscription au congrès, l'hébergement, tout ce qui est frais de bouffe, l'hôtel, etc., le transport. Enfin, en gros, ça peut te revenir très cher. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est des freins à la formation. D'accord. OK. En vrai, c'est intéressant de découvrir tout ça parce que ça, on n'entend pas forcément parler. Donc, au moins… Non, c'est normal. En vrai, si tu n'es pas médecin, ce n'est pas très intéressant. Si tu n'es pas médecin, tu es quand même le premier intéressé. T'es le patient, oui. Ah oui. Tu veux quand même savoir si ton médecin est compétent parce que moi, c'est parce que je ne comprenais pas pourquoi on arrivait à avoir des spécialistes, des médecins, etc., dans des émissions de télé, raconter des bêtises, quoi. Tu sais, sur la protéine, tu vois ce que je veux dire ? Bon, après, voilà. Comme tu disais tout à l'heure, il faut qu'ils soient bons dans leur spécificité. Donc, forcément, c'était peut-être pas leur spécificité. Mais bon, je me disais qu'un médecin généraliste, il a des connaissances, un minimum, surtout, quoi. Donc… Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Rappelle-nous combien tu as eu d'heures de nutrition ? Non, mais la nutrition, c'est très peu, c'est sûr. Ah oui ? C'est sûr. Et après… Le médecin, le mec, toujours le mec qui me dit oui, je vais prendre des compléments alimentaires, je vais parler à ton médecin. Ton médecin, il n'en sait rien du tout. Ce sera le dernier à le savoir. N'importe quel guignol sur un forum de jeux vidéo en saura plus que ton médecin, malheureusement. Ouais. Bon, alors, il faut que tu sois un médecin qui soit, comme toi, passionné de musculation. Oui, c'est ça, avec un intérêt. En fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est est-ce que toi, tu as envie de te former ? Est-ce que ça t'intéresse vraiment ? Et est-ce que tu ne veux pas te limiter, je vais dire, aux préjugés ? Et c'est vrai qu'en fait, en nutrition, il y a beaucoup de préjugés. C'est probablement beaucoup moins le cas dans d'autres spécialités médicales, tu vois. Mais dans le sport et tout ça, on est limité par nos croyances. En fait, ce que tu entends à la télé, tu te dis, c'est vrai. D'accord. Bon, ok. Juste moi, un petit mot par rapport à mon actu. Juste, donc, effectivement, que j'ai commencé, donc j'ai fini, j'avais clôturé la série de J'ai un bodybuilder. Effectivement, j'ai testé une première compétition et en fait, je suis arrivé à peu près à 1h40 de vidéo. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Donc, ça va prendre du temps pour que j'ai pur tout ça. Donc, voilà. Donc, ça va demander un petit peu de temps. Donc, soyez patient pour ceux qui me demandent. Ça va arriver. Et voilà. Et toi, Michael, au niveau d'actualité, qu'est-ce que tu peux raconter ? Pas grand-chose. Ouais. Je suis toujours vivant. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est bien une bonne chose. Et au niveau des livres, alors, tu as eu des retours, non, par rapport au bouquin ? Ah bah non, une fois par an. Une fois par an, en avril. En avril. Sauf que, si, notre dernier livre va être traduit, enfin, il vient d'être fini d'être traduit en anglais. D'accord. Le livre de musculation pour le sport va sortir l'année prochaine. Voilà. Ouais, effectivement, je l'ai aussi. Je fais la pub. qui s'appelle athlétique, je ne sais plus. D'ailleurs, pour tous les coachs qui font la préparation physique, etc., c'est super bien fait, c'est super intéressant. Je vous le conseille largement. Parce que ça, ce n'est pas ce que tu apprends dans ta formation. Donc, franchement, on en parlait justement, formez-vous. Là, vous avez un outil excellent pour différentes, toutes les disciplines de façon sportive. On ne parle pas de musculation, on ne parle pas de fitness. Là, on parle vraiment d'être performant dans son sport. On parle musculation, mais on ne parle pas de bodybuilding. Oui, voilà, bodybuilding. Je vais essayer d'être clair, parce que tu vas en bruit. L'autre qui n'est pas médecin, mais il est cardiologue. L'autre qui n'est pas cardiologue, on parle de bodybuilding. J'ai eu de la musculation, je suis fatigué. Je n'ai ni excuse. En tout cas, voilà, c'est super intéressant. Donc, on vous le conseille largement. D'ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, malheureusement, mais je vais essayer de faire un retour dès que je peux. Je tiens une petite parenthèse. Parfois, il y a des petits moments de latence. On ne s'excuse, mais ça n'y a pas de nous. C'est Skype qui, parfois, le doc est ralenti ou moi. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Dans les commentaires, je vous vois déjà venir. On n'y peut rien. On essaie de faire au mieux et voilà. OK. Juste, je fais une dernière parenthèse. C'est quoi ? C'est l'exemplaire, d'ailleurs, de Marine Leleu. Il faut que je lui donne. Il faut que je la contacte. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, je l'ai toujours chez moi. Alors, je peux toujours l'offrir à une autre Marine. D'ailleurs, il y en a une qui veut se magister. Non, mais Marine, je lui ai dit justement. Mais là, tu as vu, elle est hyper occupée. En même temps, c'est cool pour elle. Elle entreprend et ça marche. Donc, c'est bien. Oui, c'est clair. Un petit coucou à Marine, d'ailleurs. Non, non, mais je lui ai envoyé un message. Elle est vachement occupée. Donc, Marine, tu as un bouquin qui t'attend, comme je te l'ai dit déjà. Alors, les gens veulent avoir un petit retour sur Olympia. Parce qu'effectivement, ce n'est pas vu depuis Olympia, largement. Donc, Brandon Curie, Mister Olympia. Michael, il voulait avoir ton ressenti par rapport à cette compétition. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Rien du tout. Tu as regardé déjà ou pas ? J'ai regardé. Enfin, si, j'ai regardé les résultats. J'ai dû voir trois vidéos, mais ça ne me passionne plus. Ah oui, pourquoi ? C'est parce que tu t'appuies les... Je ne sais pas. Je ne me projette pas tellement dans les... Tu vois, quand il y avait Stridum, Flex Wheeler, on en parlera après. Oui. Mais justement... La principale... Je me disais plus que maintenant. Maintenant, j'ai du mal à m'identifier dans ce que je vois passer. D'accord. Sean Roden, tu voulais parler, non ? Non, moi, ce que je voulais dire, la principale conclusion pour les mecs qui font de la muscu, qu'on peut tirer de ça, c'est que la nourriture indienne est relativement anabolique. Brandon Curie. Putain. Tu vas te faire insister dans les commentaires. Le doc, il ne sert à rien. Il raconte des blagues de merde. Aiki ne sert à rien. Moi, je valide. Il était pas mal. Pouce bleu. Ouais, donc... Moi, en plus, je n'ai pas suivi parce que... En fait, j'aime bien le body, etc. Mais c'est vrai que je ne suis pas un... Comme toi, je ne suis pas un super connaisseur. Je regarde comme toi les résultats. Je regarde les photos. Mais voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais après, par contre, j'étais... Sean Roden a beaucoup pensé qu'il allait participer. Moi aussi, je pensais qu'il allait porter plainte au dernier moment. Mais bon. Ouais. Et puis, en fait, non, finalement... Ça ne s'est pas dit qu'il ne le fasse pas. Mais moi, à sa place, j'aurais porté plainte contre la Fédération. Ouais, parce que, entre guillemets, le condamner avant la condamnation officielle par la justice, il y a condamnation. C'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, écoute, sacrée compétition. J'ai eu des sites sacrés physiques, notamment chez les classiques physiques. C'était... Il y en a un qui s'appelle Chris. Parce que je vois son nom, là. Chris Bumstead. C'est lui qui a gagné. Ouais, justement. Lui, il est super. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais son physique... Sinon, moi, de toute manière, les mecs qui ont les biceps arrachés, je ne peux pas. Ouais. Il a gagné quand même. Ça porte la poisse. Il a gagné. Et Stan aussi, qui a fini quand même dixième. Donc, petite dédicace à Stan, qui a fini dixième en classique physique. Mais après, il va monter de... Il a passé en open, je crois. Ouais, bah, il est passé, d'ailleurs. Ouais, il est passé, ouais. Il a fait une... Stan, c'est vrai que, putain, c'est... En fait, de l'Est. Enfin, ou en Italie. C'est pas en Italie qu'il a fait dixième en open. Possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais que je l'ai vu faire, oui, effectivement. Mais je n'ai pas noté le... En tout cas, Stan, il a connu une sacrée évolution. C'est énorme. Donc, voilà. Donc, ceux qui voulaient avoir un avis complet sur la compétition, Michael, ça ne l'intéresse plus. Il y a pas de choses. Et puis, il y a une compétition ce week-end avec un Français. C'est pareil dans les pays de l'Est, en Hongrie, ou un truc comme ça. Il y a un sacré niveau dans les pays de l'Est. On parle toujours des États-Unis, etc. Mais les pays de l'Est, il y a des... Les pays de l'Est, et puis l'Iran et tous ces pays-là, ils t'en moutent aussi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, il ne faut pas... C'est vrai qu'on a tendance, même moi le premier, à parler des Américains. Et puis, voilà, parce que c'est le plus connu, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui arrive à côté, et moi, je les vois sur les réseaux sociaux, des fois, enfin, passer par là, enfin, je les vois passer en sujection. C'est des physiques, mais... C'est énorme, quoi. C'est des monstres, les mecs. Mais après, certains, ils ne peuvent pas, pour concourir aux États-Unis, faire l'Olympia à cause des soucis de visa, comme il s'appelle l'autre. Il a dû galérer, quoi. Donc, c'est dommage. Et justement, ça fait penser au thème qu'on voulait aborder. Enfin, certains... On va parler des... Moi, il y a eu des décès encore de Bodybuilder, ça, qu'on m'a écrit à chaque fois. Juste, Aiki, si tu veux, je raconte une anecdote sur Brandon Curry. Vas-y, je t'écoute. Parce que c'est le mystère Olympia. Alors, bon, ce n'est pas passionnant, mais c'est, en fait, pour rappeler l'importance de la génétique, sans doute, mais dans le fait de devenir Bodybuilder ou non, parce que ça fait un petit moment que je fais de la muscu, un petit moment que je suis les forums. Et c'est probablement un poste qu'on peut retrouver si on fouille sur les archives de l'Internet. Mais c'était à peu près en 2011-2012, donc quand Brandon Curry avait commencé à gagner des compétitions assez prestigieuses. Et il y avait certaines personnes qui avaient déterré, en fait, sur les forums, parce qu'il s'était inscrit sur certains forums avec son identité, B. Curry, enfin, en gros, on pouvait le retrouver. Et surtout, il avait posté des photos de lui. Et il y en avait qui avaient retrouvé, en fait, ses premiers pas dans la musculation, entre guillemets, où, tu sais, le mec, il débute, il a 18 ans, il s'inscrit à la salle de sport. Et donc, il te montrait son évolution avant, après, de six mois de muscu. Et c'était assez rigolo parce que, déjà, tu vois, il part avec un physique qui est quand même déjà athlétique où, toi, tu te dis, il est déjà franchement pas mal. Mais surtout, tu vois, en six mois, le mec, il avait, enfin, je ne vais pas dire doublé de volume, mais son niveau, il me dépassait déjà, mais largement, il m'explosait. Et dans ce poste, parce qu'il détaillait son entraînement, tu vois, où il disait, je fais tel truc, tel truc, il était, mais vraiment en dilettante. C'est-à-dire que le mec, il ne faisait pas les jambes, il s'entraînait trois fois par semaine. C'était, en fait, c'était un bro, tu vois, c'était pec-biceps. Il faisait trois séries de tractions, un peu de développé-couché et, en fait, avec, à partir de rien, tu vois, genre, le mec, il n'avait aucune idée de nutrition. Il disait qu'il bouffait comme il sentait. Il s'entraînait. En fait, c'était vraiment aucune planification d'entraînement. Il n'y avait pas de contraction volontaire. Il n'y avait pas d'intensification. Il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune réflexion sur l'entraînement. C'est vraiment le mec lambda qui s'inscrit en salle de sport, qui pousse, il fait trois curls, deux développés-couchés, quelques tractions. Et il avait une évolution. Et donc, en fait, tu te dis... Enfin, c'est juste pour dire la parenthèse. Probablement qu'il n'y avait pas de stéro dans les six premiers mois parce que quand tu vois que le mec, il n'avait rien à foutre, je pense qu'il ne savait même pas qu'il allait devenir professionnel. Et donc, en fait, tu te dis déjà que la génétique, tu peux déjà prévoir, en fait, ton évolution dans la muscu. Est-ce que tu as un potentiel ou pas ? Si au bout de six mois, tu es toujours à dire je ne ressemble à rien, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas progresser. Mais si tu veux être professionnel ou même compétiteur, il faut être réaliste, quoi. C'est vrai. Il y a un contre-exemple avec Ben Aziza. Quand tu vois les photos de Ben Aziza, quand il a commencé, tu te dis, lui, il a zéro génétique, quoi. Ah oui ? Oui. Quand tu ne l'as pas vu, il faut... J'incite tout le monde. Il a une tenue de footballeur et il a les genoux plus gros que les cuisses, quoi. Puis, lui, de toute manière, il ne fera jamais rien, quoi. Oui. Donc, des fois, on peut se tromper. Parce que moi, c'est vrai que je voyais par rapport à faire la sèche, etc. Et puis, après avoir vu des physiques, pour moi, je pense que tout le monde peut évoluer, tout le monde peut se transformer. Mais c'est vrai que pour être champion et faire carrière, pour moi, quand je parle de génétique, c'est des gens qui réagissent très bien au stimuli d'entraînement, qui réagissent bien et qui ont des insertions avantageuses. Tu vois ? Et c'est ça qui joue, je trouve. Mais après, c'est vrai qu'il y a des contre-exemples. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. T'avais fait une vidéo intéressante, Michael, sur, je ne sais plus, les 10 conditions pour être bodybuilder. Intéressant. C'est génétique. Et n'avoir rien à perdre. Ouais, malheureusement, c'est ce qui était le cas de Ben Aziza et beaucoup des mecs en Iran. C'est ce que j'allais dire parce que finalement, Ben Aziza, malheureusement pour lui, il est décédé assez jeune. Donc, peut-être qu'en fait, il a compensé sa mauvaise génétique avec une utilisation de produits peut-être qu'il soit plus. Tu sais, il y a des mecs qui peuvent prendre, moi, j'en ai vu, des mecs qui peuvent prendre des produits à non plus finir et ils ne réagissent pas non plus. Donc, c'est... Certes. Il n'y a pas... Il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui réagissent bien à l'entraînement. Il y en a qui réagissent bien aux produits. Et l'idéal étant de réagir bien aux deux. À la fois aux produits, mais ce n'est pas... Le problème, l'un n'oblige pas l'autre, quoi, de répondre aux vieux et puis de ne pas avoir de problèmes de santé. Oui, c'est sûr. En fait, quand on parle de génétique, c'est vraiment un ensemble, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a plus grand monde à Olympia. Il n'y a quand même pas grand monde. Ils ne sont pas des milliers. Même maintenant, tu prends tous les pros. Tu te dis qui potentiellement peut être Monsieur Olympia. Il n'y a pas des millions de candidats, quoi. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de candidats, mais il y en a très peu qui ont la génétique pour y arriver, quoi. Et tu vois, il y en a un qui a... Après, je trouve que... Macmillan, et pourtant, tu vois, il en est loin. Enfin, il en est loin dans les concours. Mais c'est lui qui a la meilleure génétique, pourtant. C'est clair. Il n'a peut-être pas le mental. Après, il y a la génétique mentale un peu à la yette. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Non, c'est intéressant. En tout cas, merci pour l'anecdote. Après, si on retrouve les photos, j'essaierai de mettre... Ouais, je ne pense pas que je le retrouverai, mais c'était à longtemps. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je l'ai vu devenir Mr. Olympia, je me suis dit putain, c'est vrai que je me suis rappelé de ça et... Et d'ailleurs, je me rappelle que quelques temps, auparavant, on lui prédisait déjà une bonne carrière. Bah oui. Il avait une bonne ligne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il a une bonne gueule aussi. Ouais, oui. Il y en avait un à qui on a prédit une bonne... Il y en avait un, et tu vois, l'autre Brandon est disparu. Mais c'est vrai que le nombre de personnes en fait, qu'on avait dit il va exploser. Et en fait, il a explosé mais dans le mauvais sens. C'est énorme. Enfin, il y en avait plusieurs où on n'entend plus du tout parler. À l'époque, quand je lisais les bouquins, t'avais Evan Santopani. Ouais. Il a disparu. Mais il ne lui fait plus de compétence. Bah, il s'est blessé. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Finalement, ça se joue à pas de chance, pas grand-chose. Ça écume sec. C'est pour ça que quand les feux sont au vert, tu vois, disons que pour faire Olympia ou un concours, il y a 10 feux rouges à franchir. Même s'il n'y en a que 7 qui sont au vert et 3 au rouge, il faut y aller. Parce que je vois, on ne dirait pas de nom, mais je vois des champions qui attendent que les 10 soient au vert, ils ne sont jamais au vert. Donc, c'est pour ça que tu ne les vois jamais en compétence. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir. Il n'y aura jamais les 10 qui seront au vert et puis après, il arrive plein d'histoires et puis ta carrière, elle est terminée et tu n'en as même pas profité. Donc, c'est aussi un facteur chance, clairement. C'est un ensemble, ce qu'on dit. C'est pour ça que la génétique, c'est vrai, ça a une grande part de génétique et après, effectivement, tu es un facteur chance. Ça, c'est sûr. C'est comme tu vois des mecs aussi. Moi, je vois des mecs qui ont un putain de potentiel. Comme tu dis, ils font peu d'exercices et tu les vois, ils gonflent, mais ils ne sont pas à fond dans le fitness. Tu dis, putain, mais toi, tu ferais de la compa, tu serais de la compa. C'est la plupart. On a déjà expliqué que le mec qui est balèze naturellement, il n'est pas enclat à faire de la muscu et encore moins de la compétition. C'est le mec qui est tout malingre, tout génétique de chiottes, qui veut absolument devenir énorme, qui va se gaver de produits et qui veut absolument faire des compétitions. C'est toujours mal foutu. Ouais, c'est vrai. Ouais. La muscu, pour ça, c'est super mal foutu. En même temps, c'est compréhensible. Franchement, si tu n'as pas besoin de faire de muscu pour être balèze, qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller pousser deux heures tous les jours à compter ton rythme ? Et c'est pour ça que les quelques cas rares qui se sont mis aux Etats-Unis, j'avais expliqué la différence entre la génétique américaine et la génétique en Europe, c'est que toi, un mec comme Coleman, jamais il n'aurait vraiment fait de muscu, sauf que comme il faisait du football américain et qu'il s'est blessé, et ça l'a orienté vers la muscu, mais Coleman, s'il avait vécu en Europe, il n'aurait pas eu du tout ce parcours, il n'aurait probablement jamais fait de muscu. L'Ianet, pareil, de toute manière, les meilleures génétiques aux Etats-Unis, elles sont arrivées par le sport, Phil East, par le basket. Sinon, les mecs, s'il n'y avait pas eu la case sport, les meilleurs génétiques n'auraient probablement jamais fait de muscu. C'est toujours les génétiques à la con. Le mec qui était tout malingre, il veut être musclé, c'est normal. C'est assez logique parce que finalement à l'école et surtout aux Etats-Unis avec leur système sportif d'école sport, tu détectes les enfants qui ont un bon potentiel et c'est sûr que le gamin qui est doué pour un sport, qui a une bonne habilité physique, il va probablement être plus enclin à faire du sport. C'est vrai qu'il y a plein de sports où je m'étais inscrit quand j'étais gamin. En fait, quand tu es nul, tu n'as pas envie de jouer. Quand tu sais que tu n'arrives pas à tirer dans la balle, le foot, perso, j'ai deux pieds gauches. Donc, c'est sûr que je n'ai jamais essayé de faire du foot parce que je sais que je suis naze. Donc, ce n'est même pas rigolo. Tu n'as pas envie de le faire alors que le mec qui est bon et qui arrive à faire plein de trucs, il a envie de jouer. C'est assez logique. La muscu, j'expliquais le contraire. Dans quel sens ? Le mec qui est naturellement balèze, le noir, qui a des goûts et tout, il ne va pas se dire putain, je vais aller à la muscu pour avoir des bras encore plus gros. bien sûr, mais parce que je pense qu'on peut prendre le truc à l'envers. C'est que la muscu, il y en a plein qui disent que ce n'est pas un sport et finalement, ils n'ont peut-être pas tort. Il n'y a pas trop de complétitions de ce que c'est marrant. Que ce soit un sport ou que ce soit pas un sport. Non, mais après, ça, c'est du détail. C'est juste un ongle que tu mets sur une étiquette. Mais c'est que tu n'as pas de côté marrant à la muscu, en tout cas, quand tu débutes. Avant de commencer, tu ne te dis pas que j'ai kiffé. Tu me dis putain, c'est lourd. C'est là que beaucoup de gens lâchent. C'est la première séance. Je pense que c'est ça. Tous les sports, je pense que... Après, c'est vrai que tu n'as pas du système de récompense de points. Tu n'as pas du système visible. Tu as besoin d'une récompense pour continuer à faire de la... Quand même, c'est la... Les gens, ouais, c'est branleur ça. Ils n'y ont pas verré nulle part dans la vie ces gens-là. Tu prends un domaine que je connais bien à savoir les arts martiaux. Dis-toi qu'un système de ceinture, les couleurs. D'ailleurs, les ceintures, elles ont été faites par comment il s'appelle le professeur de judo, je ne rappelle plus. Il s'est aspiré des balles de... Tu sais, des boules de billard pour les couleurs. Ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens en Europe, notamment, ils ont besoin de carottes, ils ont besoin de récompenses. Donc, ils ont créé ce système de ceinture. Alors qu'au Japon, la ceinture a été blanche et avec la saleté au fur et à mesure du temps que tu étais ancien, ça commençait à noircir, tu vois. Bon, bref. Toujours est-il qu'effectivement, malheureusement, les gens ont besoin de résultats visibles, donc de récompenses, de bons points pour continuer. C'est motivant. Et c'est vrai que la musculation, comme tu dis, certains, ils peuvent s'entraîner six mois et tu ne verras aucun résultat. Donc forcément, les mecs, ils arrêtent. La récompense, c'est un peu humain quand même parce que dans n'importe quel domaine, si tu n'as aucun retour positif sur ce que tu fais, ce serait même logique de se décourager, de se dire, ça ne sert à rien à ce que je fais, il faut que je change. Je fais l'âge. Si tout petit, tu t'es pris plein de... T'as tapé dessus, t'as insulté, etc. T'es motivé, même si tu n'as pas beaucoup de résultats. Ouais, mais... Qui sont motivés à faire de la muscu. Ouais, non mais oui, peut-être voilà, parce que quelque part, oui, mais ce n'est pas la majorité de tout, ce n'est pas la majorité des gens. Non mais pour... Après, je ne parle pas du mec du Pékin moyen qui fait de la muscu. On parlait du bodybuilding de compétition. Par exemple, je vais te poser une question, Michael. Si tu avais vendu genre allez, si tu avais vendu mille exemplaires de tes livres, est-ce que tu aurais continué à écrire des bouquins ? Ou est-ce que tu ne serais pas dit que je vais faire autre chose ? Moi, tu sais, déjà, j'écrivais des articles. Je ne savais absolument pas combien de personnes lisaient les articles. Ouais, mais quelque part, si on te proposait de les écrire, c'est qu'il y avait quelque chose de positif. Ouais, non mais pareil, je fais des vidéos, je sais que des fois, il y a des vidéos, le sujet m'intéresse, mais je sais qu'il ne va pas faire de... Donc, je ne regarde pas le... Ouais, tu as vu d'abord ce qui lui plaît ? Ah, mais ce n'est pas le bon exemple parce qu'il fait d'abord ce qui lui plaît et après... Michael n'est pas normal. Ah, peut-être, mais bon, tu vois, si j'ai envie de faire un... Eh, Michael, c'est le booba du fitness parce que booba, c'est pareil, il dit la musique, je fais ce que j'aime moi et après, je m'en fous ce qu'il n'aime pas. Donc, ça, c'est pareil. Bon, bon, ok. Justement, on a été donc à parler des décès et soucis de santé des bodies. Flex Wheeler, alors le doc, tu as fait une vidéo qui a bien marché d'ailleurs. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Merci à moi de l'avoir faite. Ouais, merci à toi de l'avoir fait. Franchement, super bien. Les petites annotations que tu mets dès le début, déjà, ça rentre dans le... Et alors, volontairement, on n'a pas fait une vidéo tu n'as pas fait une vidéo sans parler du mec en question, tu as pris la base de ce qui lui arrivait pour essayer d'expliquer des maladies, machin. Parce que les gens t'ont dit, ouais, mais attends, le synthol, le machin, le ceci, le cela. Bien sûr. Et ils ont raison dans le sens où le sujet aurait pu être creusé beaucoup plus. Mais en fait... Tu es focus sur un thème, toi, tu es... Ouais, mais en fait, je trouve que ce n'est pas bien, surtout en tant que médecin, je ne serai pas médecin, je pense que je m'en foutrais, mais en tant que médecin, ce n'est pas bien de parler des gens, je trouve. tu peux amener un sujet à partir d'une actualité parce que finalement, l'actualité intéresse les gens, donc fait qu'il clique, je ne vais pas dire que c'est du putaclic, mais c'est logique. Tu vois une actualité, ça t'intrigue, donc tu as envie d'en savoir plus. Donc en fait, ça, c'est un peu l'accroche. Mais finalement, savoir précisément... Je trouve que c'est un peu malsain de parler de Flex Fuller. Déjà, c'est malheureux ce qui lui arrive. je trouve que ce n'est pas... Enfin après, comme on dit, tu vas mettre un coup de pioche au mec qui est déjà par terre, ce n'est pas génial. Mais il y a clairement des choses à dire et je me tâte à faire une deuxième vidéo alors qu'il n'y aura aucun lien avec Flex Fuller, mais pour parler éventuellement de la relation entre les produits et les problèmes de jambes ou est-ce que ça peut avoir un lien, mais sans parler de Flex Fuller, plus généraliste. C'est un mec pour montrer comment... Maintenant que tu es médecin, tu as le droit d'encuter quelqu'un, alors je peux répondre à la question puisque c'est écrit dans le code... Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le code de déontologie, mais théoriquement, un médecin peut pratiquer tous les gestes médicaux. Donc en fait, je peux opérer... En théorie, je pourrais opérer des gens de l'appendicite, je pourrais opérer les gens du cerveau, je pourrais faire beaucoup de choses, mais en pratique, tu n'es pas censé avoir une... Tu n'es pas censé faire des choses qui dépassent ton domaine de compétence, sauf en gros, sauf qu'exceptionnel, c'est si, admettons, tu es dans la cambrousse, il faut opérer quelqu'un en urgence et il n'y a personne d'autre à 1000 km à la ronde qui peut le faire. En gros, c'est un peu ce que dit le code de déontologie. Ça veut dire que si tu peux confier le patient pour son bien et s'il est normal à quelqu'un qui maîtrise, il faut le faire. Donc en théorie, je peux opérer des gens, mais pour tous ceux qui regardent, je vous déconseille de faire appel à moi si vous voulez un jour vous faire opérer parce que ça ne tournera pas bien. Alors opérer d'une opération sur internet. Tu as le droit pour faire des likes sur internet ? Tu pourrais opérer quelqu'un et mettre j'opère quelqu'un, ça tourne mal. J'opère Flex Wheeler, tu sais, tu chopes un noir et puis tu le dis. Pour faire des likes, tout est bon. Tout est bon sur internet pour faire des likes. Je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, parfois, certaines stratégies fonctionnent effectivement. Et comme ça, après, j'irai en prison et puis à peine inscrit à l'ordre des médecins, je serai déjà radié. Voilà. Ce serait super ça. Le mec, je n'ai jamais pu exercer la médecine. Et toi, Michael, tu as eu des... Tu sais pas ce que comme tu suis actuelité ? Pas plus que... Comment ? J'ai vu pas plus que... Ça t'a étonné ou pas de ce qui lui arrive ? Malheureusement, j'allais le dire, il n'y a plus rien qui m'étonne. Donc, la seule chose que ça m'inspire, imaginons que avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, tu es une machine à remonter le temps et tu remontes dans les années 90 à l'apogée de Flex et de Coleman et il t'annonce sur le... Alors, il n'y avait pas encore tout à fait des forums mais t'annonce, imaginons qu'il y avait les forums à l'époque et t'annonce le futur en disant Flex, il va se faire opérer, une grève des reins, il va se faire amputer, Coleman, il finit en chaise roulante, 10 opérations, les mecs, tu racontes n'importe quoi, impossible, impossible. Malheureusement, les pathologies de la muscu mènent à tout voir les décès parce qu'eux ne sont pas morts mais... Il y a eu des décès aussi. Donc, malheureusement, tous ceux qui se croient comment... Puis après, alors les mecs, ils rationalisent en disant c'est parce qu'ils prenaient des stéroïdes, moi j'en prends pas donc ça ne m'arrivera jamais. Malheureusement, tout un tas de merde de gens là, donc je le rappelle toujours, c'est pas... comment c'est pas un endroit... C'est un environnement dangereux la salle de sport et c'est... Il faut pas... Parce que les mecs, maintenant ils voient les vidéos puis les mecs qui font les clowns dans les salles de sport, c'est le dernier endroit où il faut faire le clown. Ouais, ce que tu disais, ce que tu disais avant, à savoir que... Comment tu disais avant ? Le cirque bodybuilding ou je ne suis plus de reconnaître. Le cirque training. Ouais. Ah bah il y a... Ouais, non mais ça c'est à la mode. Ça n'a plus pour longtemps, il reste deux mois pour 2019. Que nous apportera 2020 ? Ouais, c'est clair. Mais... Malheureusement... Mais tu l'as vu, le documentaire justement quand on parlait de Coleman, je l'ai vu sur Netflix qui retrace justement un peu... Je l'ai pas vu, d'ailleurs j'avais sûrement pas envie de le voir si ça parle de Coleman maintenant. Ouais, bah c'est vrai, justement ça parle de Coleman maintenant mais en fait tu te rends compte en fait c'est surtout intéressant pour notamment la période de compétition, le jour où il a battu justement Flex Wheeler parce que tout le monde... moi j'aurais préféré que Flex Wheeler gagne cette année-là mais bon. c'est clair, bah tout le monde le dit mais c'est vrai qu'il est arrivé, alors soi-disant que ce serait des mollets qui auraient fait la différence. Non, bah non, c'est qu'il était beaucoup plus sec et puis beaucoup plus préparé qu'il a probablement... Alors en masse, il a une meilleure génétique que Flex, Flex a une meilleure génétique en... En symétrie. En symétrie, mais ils ont fait gagner la masse et c'est la deuxième fois que la symétrie meurt en bodybuilding. C'est là, il fallait que l'IFBB fasse un choix, ils ont fait le choix de... par rapport à Yetz, encore plus massif que Yetz. Ah ouais. Et donc t'as... C'est un documentaire franchement, je vous recommande à ceux qui peuvent voir sur Netflix. C'est pas les mollets qui l'ont fait. Ouais. Mais c'est vraiment... Alors tu le vois effectivement, tu le vois souffrir à Coleman, mais malgré tout, le mec têtu. Ses médecins lui disent faut pas de sport, machin, et le mec il va à la salle. Mais c'est comme ça qu'il a pété 200 vis aussi dans son... Ouais. Titane en plus je crois. Ils l'ont mis des méga grosses vis, il s'est retourné, il les a pétés. Enfin tu vois, c'est des trucs de fous quoi. Ouais ouais ouais. Et justement, t'apprends que sa dernière compète là face à Cutler, il perd parce qu'il a fait un souci, je crois qu'il avait... Il était tombé malade et tout, donc il avait fait de la faute. Il avait fait des gros problèmes de santé parce qu'il n'arrivait plus à contracter son dos. Ouais. Et c'est ce qui a fait que justement, c'est ce qui a donné ce résultat-là. Enfin c'est ce qu'il dit. Donc voilà. Puis, parce qu'il s'était éclaté les disques à l'entraînement, enfin il a cumulé les... Et justement, ça m'amène à une question qui n'est pas prévue. Enfin, tu sais que lui, donc c'était un adepte, effectivement il s'ouvait lourd. Voilà, c'est génétique exceptionnel. Est-ce que tu as entendu parler d'une fameuse étude qui dit que comme quoi maintenant, soulever lourd dans des répétitions on va dire du 8-12, c'est équivalent à soulever à 60% ton max en séries longues en termes d'hypertrophie ? C'est fait sur des mecs comment... En général, c'est fait sur des débutants, donc ils ont une marge de progression qui va plafonner très vite et donc n'importe quelle merde va te faire que tu arrives au plafond. Voilà. Et puis autre chose, c'est qu'ils ne savent probablement pas recruter efficacement leurs muscles et donc en fait, les pourcentages, je pense, sont faussés par rapport à un mec qui a un peu d'expérience. Tu prends un débutant... Comment ton muscle, il va réagir à... Comme la stimulation, elle est nouvelle, ton muscle, il va réagir mais comme tu n'as pas une génétique de fou, tu ne peux pas prendre 50 kilos. Je te dis, tu vas vite arriver à ton plafond maximum mais après, c'est à long terme que la différence... Il ne faut pas... Les études pour ce qui concerne la muscle, déjà, c'est sinistré parce que les mecs qui font... Comment... Les entre guillemets médecins qui s'occupent de ça, en fait, ce n'est pas les plus brillants parce que sinon, ils sont cardiologues. Mais en plus, c'est assez sinistré comme... Donc, il ne faut pas confondre les débutants avec... Et puis, ça ne dit pas... ce n'est pas parce qu'il y a une étude qui dit que toi, tout d'un coup, tu vas te mettre à réagir. Ça, c'est important ce que tu dis parce que ça, je n'arrête pas de le répéter. Le doc, on n'arrête pas de répéter ça parce que justement, beaucoup te font des vidéos à partir d'une étude, etc. Parce que quand tu n'as rien à dire, tu... Oui, c'est ça. Moi, je ne réponds même pas parce qu'en fait, ça me fait rire. Ah, parce que voilà... Je me fous, quoi. Et justement, je t'ai fait parce que tu as fait une vidéo en plus, toi, qui parle de ça, des études et tout ça. Allez la voir, au bout d'un moment. Non, elle n'est pas la voir, elle est naze. Non, tu as la refaire un jour, tu as dit, mais bon, pour l'instant, elle est là, elle existe et tu apprends quand même de beaucoup de choses. Parce que pourquoi, justement, je suis fort quand même, le training. Alors, il y a eu du drama. C'est que ça parle justement de développer, incliner. Et en fait, des gars se sont affrontés avec des arguments, mais basés sur des études scientifiques, des interprétations d'études scientifiques. Et justement, alors, le problème qui était posé, c'était que certains te disent que pour développer ton haut de PEC, tu peux faire du développé incliné, voilà, tu sollicites mieux ton haut de PEC, alors que d'autres vont te dire, non, d'un point de vue anatomique, physio, machin, etc., tu ne peux pas, comme ça, sélectionner une partie de ton PEC, recruter une partie de ton PEC seulement. Tout ton PEC travaille. Donc, j'aurais aimé, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces mecs-là qui font des débats justement sur ça ? Dis-ce à moi ? Bah oui, toi, c'est question qu'il fait des bouquins. Ils n'ont pas lu la méthode de la vie 2 et 3 parce que la réponse est dedans. Alors, tu veux une réponse claire ? Alors, attends, moi, je vais juste apporter ce qui m'a fait marrer, c'est Marvel, quand il a fait la synthèse Marvel Fitness, quand il a fait la synthèse du clash, il m'a fait rire en disant, putain, ce clash de scientifiques-là, ouais, telle étude, il m'a plié mais il dit quand même et il m'a fait rire aussi parce que je ne sais plus exactement quel était son argument mais en gros, il dit le shrug Gundil Haute-Pec qui est écrit dans la méthode de la vie je ne sais plus si c'est 2 ou 3 3, c'est ça où en fait, tu fais un shrug pour contracter en fait ton Haute-Pec voilà, il dit ça, si tu fais ça en salle de muscu, tu passes pour un putain de tocard qui n'a pas compris la vie quoi. En gros, il dit tu peux faire ça que dans une salle privée sinon tu passes pour un guignol et effectivement si tu fais 110 kilos tu peux même te mettre le doigt dans le nez tu verras que le lendemain il y a tous les mecs qui se mettent le doigt dans le nez ça c'est clair tu fais 60 kilos et tu mets le doigt dans le nez c'est juste l'apparence physique qui fera la différence c'est parce que tu es maigre le mec qui dit ça c'est parce qu'il est tout maigre mais quand tu es gros tout le monde fera comme toi tu te mets le doigt ils vont se dire c'était ça le secret c'était ça le secret le secret du haut de pec il n'y a pas de débat je ne sais pas pourquoi les mecs inventent un débat parce qu'il y a deux critères qui vont déterminer ton recrutement de haut de pec le premier critère on l'a vu dans la méthode de la vie et deux c'est l'endroit où ton pec s'insère sur ton bras je montre parce qu'on a la vidéo plus il va s'insérer bas plus quand tu vas lever le bras tu vois même des mecs qui n'ont pas de muscles les mecs qui lèvent le bras tu vois il y a un truc qui saute là alors le pec il fait cling même s'ils n'ont pas de muscles tu vois que et moi je peux le faire il n'y aura rien qui va se lever pourquoi ? parce que mon pec il est probablement implanté très très haut sur mon bras mais plus il est implanté bas plus tu vas étirer en remontant le bras donc là tous ces mecs là ils vont avoir un haut de pec de folie l'incliné ils répondront très bien ça c'est le premier critère donc où est inséré ton donc moi les mecs moi par exemple je peux faire de l'incliné ça ne me fera pas le haut de pec mais Franco par exemple qui a probablement le pec inséré bas sur l'humérus il va tout de suite recruter par contre l'inconvénient de ça c'est que comme tu étires beaucoup en descendant la barre tu as plus de chances de t'arracher le pec le deuxième critère qu'on a vu dans la méthode 3 parce que c'est plus compliqué c'est le réseau nerveux le réseau nerveux toi qui es un spécialiste de la chirurgie tu le sais il n'est pas c'est pas le même chez tu prends deux personnes le réseau nerveux il va vaguement être le même mais il ne va pas du tout être le même quand même il va y avoir des grosses différences et pour le pec il y a des très grosses différences donc elles sont notées dans la méthode de la vie étroit et donc il y a des gens comment moi je peux parfaitement isoler mon bas de pec sans aucune contraction du haut de pec donc mon réseau nerveux ce ne sera pas le même et tu vois il y a des champions du genre Dennis James il fait n'importe quel mouvement de pec tu vois tout le pec qui gonfle donc lui tu sais qu'il a un réseau nerveux qui est très bien comment qui a été très bien homogène voilà alors que moi je n'ai pas du tout un réseau nerveux qui est homogène et probablement que ma partie du haut de pec elle n'est pas et c'est la plupart des gens qui sont assez larges d'épaule ils prennent tout dans les épaules et les mecs qui ont des bons pec en général sont relativement étroits d'épaule alors on me dira et Coleman il est relativement large d'épaule et il a des bons pec et des bonnes épaules mais il n'y en a pas des millions des Coleman c'est comme on parlait du poisson volant il y en a ça existe mais c'est quand même assez rare le haut de pec après on le voit parce que tout le monde me dit dans les photos on voit mieux là vous ne voyez pas parce que la vidéo ne l'est pas affichée le haut de pec est vachement développé chez moi mais justement petite question est-ce que les produits dopants sont un facteur de développement du haut de pec est-ce que c'est une caractéristique c'est sûr que si tu arrives à le recruter parce qu'en plus ce n'est pas une étude médicale qui va te dire si toi tu arrives à recruter ton haut de pec ou non c'est par rapport aux deux critères que je viens de te citer les études médicales ne t'apporteront absolument rien sauf que si tu n'arrives pas comme moi à faire du haut de pec en faisant de l'incliner tu vas dire les études médicales montrent que non et puis l'autre qui arrive très bien moi je connais ça des mecs comment en fait presque à chaque fois qu'il fait les pec ils prenaient tout presque dans le haut de pec donc alors les mecs ils vont dire mais regardez les études médicales montrent que donc il n'y a pas il faut regarder pareil c'est ce que je disais il faut regarder les études médicales avec un très grand détachement et l'expliquer comme on l'a fait donc tous ceux qui ont participé au débat n'ont ni lu la méthode de la vie 1 la 2 la 2 parce qu'il n'y a pas de débat ça dépend de ces deux critères qui sont très individuels ok bon voilà fin du game les gars innervation nerveuse et comment l'insertion attachement morphologique ou anatomique ça dépend et nous on le répète à chaque fois même le doc dans les études c'est bien joli etc mais vous au bout d'un moment faites attention à ça parce que ce que j'avais dit dans ma vidéo d'ailleurs Genji j'ai dit n'est pas Genji le qui veut tu regardes tu fais de l'incliner puis tu mènes et puis tu regardes tu regardes est-ce que mon haut de pec il se contracte ou non il se contracte et là tu auras une réponse assez rapide par rapport à toi c'est ce que je disais c'est qu'en fait pour moi au bout d'un moment il faut aller à la salle il faut pousser puis comme tu dis tester et sur soi et voir ce que ça provoque mais voilà on est d'accord la muscu c'est mange pousse dort et fais pas chier et réfléchis pas et réfléchis pas et te blesse pas c'est important et te blesse pas effectivement c'est dans la tête impossible de se blesser justement transition t'es faible dans la tête il faut imprimer ta volonté à la barre voilà c'est ça no pain no gain justement en transition beaucoup de gens m'ont demandé alors je sais pas pourquoi il y a peut-être une vidéo qui sortit je sais rien qui m'ont demandé un point sur les compléments alimentaires alors justement je montre le bouquin guide et compléments alimentaires pour sportifs tu le montres mais personne le voit si si toi tu le vois mais tu le vois mais non je sais rien du tout alors les gars parce que en fait j'ai pas encore de webcam donc je suis obligé de me filmer avec mon téléphone pour incrister ensuite la vidéo sur le podcast mais bon les gens vont le voir guide et compléments alimentaires pour sportifs je vous le recommande donc ça c'est la 3ème édition en plus c'est des petits trucs encore enfin t'apprends tout le temps de toute façon je le lis régulièrement personnellement donc ceux qui posent la question clairement vous n'avez pas ce livre et si on n'avait pas ce livre c'est pas normal parce que ça coûte pas cher il y a toutes les informations c'est 25 euros enfin je crois 22 ou 25 c'est énorme c'est ça donc vous le trouvez sur au bateau Amazon, la FNAC etc donc n'hésitez pas à aller le voir parce qu'en fait ils sont perdus ils sont perdus parce que parce qu'ils le veulent bien oui pour les raisons que j'ai évoquées juste avant mais maintenant pour ceux qui nous écoutent juste en introduction enfin voilà vite fait est-ce que tu peux parce qu'on parle de peptides de collagène chondroitine glucosamine on parle de glycine etc ils sont perdus ils disent il y a trop de trucs qu'est-ce qu'on prend on ne peut pas tout acheter donc voilà là tu me parles d'une catégorie bien spéciale c'est ce que j'appelle la prévention des douleurs articulaires tout ce que tu as cité c'est pas des tout ce que tu as cité c'est pas des trucs enfin sauf que j'ai vu un truc qui était assez proche qui disait prends ça et hop 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 t'as du muscle mais c'est comment c'était leur argumentaire en massue scientifique là tout ce que tu me cites c'est pas des trucs pour prendre du muscle directement c'est plus pour la santé des articulations la santé de tes articulations ouais d'accord de tout l'échafaudage qui maintient les fibres musculaires ensemble parce que moi à titre perso je prends que du peptide de collagène c'est déjà une bonne base après c'est pas le tout d'en prendre il y a le deuxième critère et pareil c'est bien d'en prendre mais alors combien parce que évidemment si tu en prends une petite gélule de 7 jours non non évidemment t'en prends mais c'est pas lourd c'est mieux que 0 mais c'est pas lourd moi je prends 10 grammes au minimum à 20 grammes quand j'ai les douleurs c'est déjà pas mal ouais effectivement je suis allé cet été en Thaïlande et ils ont beaucoup ils ont une gamme de boissons assez impressionnantes aromatisent tout ça et ils en ont au collagène oui dedans ils te foutent du collagène sauf que ça coûte alors plus cher bon ça reste la Thaïlande donc par rapport au prix qu'on a en France c'est rien à voir mais effectivement dedans t'avais un gramme enfin c'était marqué en gros collagène collagène on est énorme et puis on crie donc ça ça allait pas très très lourd quoi donc effectivement il faut comme dit Gunty la dose c'est super important c'est comme le complément qui dit toujours il y a toujours deux critères donc un est-ce que tu en prends ou non et deux la dose c'est deux puis après trois si t'es un peu sophistiqué la qualité de ce que tu prends aussi comme les compléments avec marqué 20 en 1 quoi et en fait tu te rends compte que ta gélule elle fait un gramme et t'as un milligramme de chaque complément il y a des mecs qui croient que tu sais c'est un peu comme la spiruline où ils te montrent un peu de spiruline et puis il y a plus de protéines que dans un steak et t'as un gramme de spiruline ouais dans un gramme de spiruline il y a plus de protéines que dans un steak c'est vrai oh c'est génial putain j'ai mangé des algues j'ai fait une vidéo justement sur ça avec un éleveur oui vous t'étais allé ça me fait rire d'ailleurs quand tu dis un éleveur parce que j'imagine toujours le mec qui va en fait la spiruline c'est une algue ouais c'est une algue c'est pour ça il joue de la musique pour ses algues c'est comme si tu dis un éleveur de fleurs ouais bah ouais c'est vrai tu n'élèves pas des fleurs tu plantes des fleurs mais alors attends c'est comme si tu dis que ma plante derrière moi elle est vivante elle est vivante mais quand tu lui parles elle te répond non elle me répond bah elle parle avec Arnold non mais en tout cas c'est une vidéo qui était intéressante et clairement oui c'est comme enfin ce genre de choses on voyait beaucoup la publicité par rapport à ça il y a un petit effet de mode à un moment la spiruline prenez ça à la place de la protéine machin mais clairement c'est pas fait pour ça et encore faut dire qu'elle soit de bonne qualité aussi d'ailleurs c'est ce que j'ai dans la vidéo on vous explique comment elle est détectée mais c'est toujours pareil les gens ils détournent en fait parce que ça se coûte très très cher donc si tu veux prendre l'équivalent de spiruline pour obtenir ta protéine c'est et justement autre question parce que pour ceux qui vont pour la réponse par rapport à ceux qui posent la question pour conclure est-ce que la glycine t'en penses quoi justement est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou moi personnellement c'est pas c'est pas la première intention pour les articulations c'est plus moi je vois plus la glycine pour le cerveau pour te calmer si ça t'aide à dormir parce que toi c'est pareil des compléments alimentaires c'est pas une garantie c'est pas parce que c'est écrit sur la boîte il y a des gens la glycine ça va les aider à dormir donc ça leur fait rien du tout et d'autres ça les empêche de dormir donc ouais ça rejoint un peu la vidéo que t'avais faite sur la café notamment chacun réagissait mais c'est pas le truc que je préférerais recommander pour en tout cas moi c'est peptides de collagène et c'est tout parce que c'est déjà pas mal après chacun qui prend la glucosamine la chondroitine après ça si on veut différencier alors les deux agissent sur les tendons les articulations mais le collagène le nag donc N-acetylglucosamine et chondroitine c'est un peu plus ciblé articulation du genre t'as mal au genou c'est plus ça si tu t'es niqué un tendon c'est un peu plus le collagène mais l'un n'empêchant pas l'autre comme c'est difficile de récupérer c'est ce qu'il y a de plus long avec la récupération nerveuse la récupération ça c'est la méthode de la vie 3 et puis le guide des compléments alimentaires c'est ce qu'il y a de plus long la récupération des articulations tendons etc c'est pour ça que en général on finit en vrac je joue beaucoup là dessus et puis plus tu es âgé évidemment moi ça ça marche bien mais donc c'est pour ça que je joue là dessus d'accord on va sortir un petit nouveau probablement aussi bientôt ça va être la surprise et ça va embrouiller encore plus tout le monde c'est ça qui est bon ouais c'est ça qui est bien on pourra faire d'autres vidéos et on fera du buzz justement on m'a posé la question par rapport à la vitamine K2 MK7 c'est parce qu'on parlait beaucoup de classification des artères etc donc ça c'est les bodybuilders qui m'ont posé la question ils ne trouvent aucune information pour indiquer les doses qu'ils devraient prendre parce que c'est vrai que c'est le doc le doc il va savoir le doc il va savoir il est médecin cardiologue je vous entends mal les gars je passe sous un tunnel non malheureusement on n'en sait rien la dose tu le sais les survivants comme je le dis toujours les survivants ont rectifié d'eux même non la dose on ne les connait pas c'est au petit bonheur la chance donc comment ils font justement parce que toi tu travailles avec une marque de compléments tu connais ce milieu là comment ils font pour déterminer des fois les doses comme ça parce que tu vois prenez deux cellules mais comment ils font déjà des fois tu as la législation la créatine je crois que c'est 3 grammes par jour tu as aussi la mélatonine c'est réglementé c'est l'état qui te dit vous n'avez pas le droit donc toi tu ne t'interviens pas et les vitamines pas mal aussi c'est l'état qui détergule donc ça n'a absolument enfin si en théorie c'est scientifique mais c'est on a bien vu tu vas dans un pays alors en Europe c'est relativement harmonisé encore encore que parce que des fois en Allemagne je crois qu'ils recommandaient de diminuer les doses de magnésium par rapport aux autres enfin des trucs de fou mais tu vas aux Etats-Unis les doses n'ont plus rien à voir tu vas en Australie alors évidemment il y a des comment il y a des il y en a qui ont plus besoin par exemple dans le nord tu as plus besoin de vitamine D quand tu habites en Afrique mais personne n'en sait rien de ces trucs là on est encore je crois que c'est à peu près pour que 80% de la population soit à peu près dans les dosages mais comme les dosages on les connait pas on sait pas comment même les dosages moyens quels sont les optimaux pour la santé on connait les minimaux à peu près pour la santé mais pas pour les optimaux donc ce qui est pas pareil donc c'est vraiment un petit bonheur à la chance mais déjà de la vitamine K ce qui est important c'est d'en prendre c'est le premier critère et puis d'en prendre tout le temps et une dose c'est déjà pas mal après heureusement le corps t'aidera ouais parce qu'il n'y va et ce que tu prends le maximum avec ce que tu lui donnes mais si tu lui donnes rien il peut pas faire donc ouais moi c'est ce que j'ai pris c'est ce que je prends tout le temps d'ailleurs la vitamine K donc honnêtement je vais être franc c'est un sujet j'ai pas du tout regardé et il faudrait que je le fasse parce que j'entends plein de fois parler effectivement tout ce qui est vitamine K et en cardiologie c'est plutôt c'est ce que je te disais Michael sur les thrombeuses c'est qu'en cardiologie on se sert surtout des anti-vitamine K c'est à dire les médicaments qui inhibent en fait le métabolisme de la vitamine K et inhiber cette vitamine K permet justement en fait de fluidifier le sang parce qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs de coagulation donc qui vont permettre au sang de coaguler qui sont ce qu'on appelle vitamine K dépendants c'est à dire qui dépendent de la vitamine K pour être actifs et il y a beaucoup de patients en cardiologie qui font des caillots de sang c'est une des causes principales bon on schématise en gros les infarctus les embolis les accidents vasculaires cérébraux et donc on les anticoagule pour éviter qu'ils fassent des caillots et qu'ils bouchent leurs artères donc il y a beaucoup de patients qui sont anticoagulés du coup c'est vrai que les anti-vitamine K je connais très bien mais la vitamine K on s'en sert en médecine jamais à part à part justement dans les surdosages en anti-vitamine K les mecs qui ont pris trop de médicaments ils saignent en fait donc il faut leur donner de la vitamine K pour rétablir le taux de facteur de coagulation mais sinon dans la prévention des calcifications c'est vrai que j'ai aucune idée de ce que ça peut faire et c'est un truc qui m'intéresse il y a une grosse différence entre la K1 et la K2 pour tout ça justement ouais parce qu'on parle de vitamine K mais alors je ne sais pas pourquoi le nom est commun mais les effets ne le sont pas du tout par contre c'est pour ça qu'on prend plus de la vitamine K2 et puis alors chaque marchand de forme va dire que sa forme elle est meilleure ouais si tu fais comme moi tu ne prends pas de risque moi j'ai un cocktail avec plein de différentes vitamines K2 ok on va voir ça répond à la question avec honnêteté donc dans 5 ans 10 ans disons qu'on est un tout petit peu en avance sur notre temps déjà mais j'espère que dans 5 ans 10 ans on en sera plus et on nous donnera raison un peu comme la créatine maintenant là j'ai vu qu'il y avait un article d'Hithérombique sur un comment ils ont découvert que c'était un méga booster de cellules anticancéreuses donc et les grecs il va il va les termes il emploie le terme boost et tout un article scientifique parce qu'ils ont filé de la créatine à comment à certaines enfin tu vois ils donnent des médicaments qui activent les cellules ces cellules qui tuent les cellules cancéreuses mais ils sont aperçus que si tu n'avais pas de source d'énergie ces cellules elles n'étaient pas très actives et ils se sont aperçus qu'en leur mettant de la créatine ils avaient un méga booster donc le mec était après tu ne sais jamais si ce qui est scientifique est ce qui est putaclic malheureusement parce que dans le domaine scientifique ça existe aussi ah bah non mais malheureusement ça existe de plus en plus parce que le nombre de fois où ton article il est repris c'est comme le nombre de clics sur Youtube donc ça marche pareil donc tu auras les mêmes travers là je lisais le truc soit disant le mec ils avaient découvert comment les articulations se régénéraient non mais sans blague ça fait 10 ans qu'on prend du collagène exprès pour ça donc on le savait depuis alors le mec rajoute quelques trucs nouveaux mais c'est pas du tout nouveau ce qu'il dit quoi en tout cas pour les non initiés ouais alors évidemment tu lis l'introduction tu sais le mec il te dit on sait pas maintenant nous grâce à nous on a découvert et tu lis la discussion et il dit ah ben parce que t'es obligé de citer ah oui un tel avait déjà démontré que effectivement ça se régénérait ça se régénérait et ça se régénère oui mais toujours pas très vite c'est ça c'est pour ça d'où l'intérêt de prendre du collagène pour essayer d'accélérer un peu le mouvement c'est ça là de dire ça on est un peu en avance on a un peu 10 ans d'avance sur la science voilà comme quoi c'est du bon t'écouter c'est aussi du comment il y a beaucoup de mecs qui en prennent t'as pas besoin de science pour savoir si ça te fait du bien le mec qui te dit au bout de deux semaines putain j'avais mal partout maintenant j'ai plus mal t'as pas besoin d'études scientifiques mais non mais l'étude a dit que ça ne marchait pas donc voilà après certaines études il y en a une autre qui montre que ça marche mais le mec qui ça lui fait du bien partout il a la peau plus hydratée etc c'est pas un placebo ouais n'importe quelle bonne femme va te le dire de plus en plus les bonnes femmes elles prennent du collagène parce que ça leur comment elles ont moins de ride et elles ont une meilleure peau donc il n'y a rien de miraculeux dans le pot de collagène c'est qu'on en manque point c'est pas ouais on l'a dit répété il n'y a pas besoin d'études scientifiques qui montrent que alors après on en a c'est bien c'est bien pouvoir pour briller en société devant le doc montrer que mais j'ai pas besoin d'études scientifiques pour ok justement aucune transition du coup pour le coup c'est un peu courable de transition ouais justement il n'y a pas de transition parce que là c'est juste pour préparer l'hiver on me demandait des conseils parce qu'on est en plein dedans nous dans le sud ça va il faisait 25 degrés encore aujourd'hui donc ça va non hier 25 degrés hier ah ouais aujourd'hui c'est un petit peu plus frais mais préparer l'hiver est-ce qu'il y a des conseils au niveau de la supplémentation etc parce que pour avoir plus de force c'est passé l'hiver voilà parce que on parle beaucoup de vitamine C magnésium de vitamine D et surtout ouais la vitamine D donc alors pareil la vitamine D a priori maintenant alors beaucoup prennent le Zimadé parce que c'est pas cher c'est au compte-gouttes et qu'en fait ce serait pas si inoffensif que ça parce qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur qui serait dangereux pour la santé machin bref moi c'est ce que je prends tu vas mourir tu vas mourir ah oui de toute façon on va tous mourir c'est ce qu'il y avait dedans je sais plus le mec a pas réussi à me retrouver le terme en question mais bon moi c'est ce que je prends si c'est vendu en pharmacie je vais dire qu'un minimum voilà il faut arrêter de trouver parce qu'il y a des connards qui surdosent la vitamine D ah n'est-ce pas c'est vrai que t'es arrivé toi et qu'après il y a des gens oh là là il est mort il a surdosé la vitamine D c'est dangereux ah mais en fait les vitamines on l'avait dit c'est pas des bonbons c'est pas des jouets tu peux avoir des surdosages effectivement oui 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 il y a aller mais beaucoup beaucoup pour arriver à avoir des effets secondaires oui comme le doc le corps est sympa il te laisse quand même une sacrée marge de s'adapter c'est vrai quand il pense on est quand même assez résistant quand tu vois les choses objectivement on résiste à beaucoup de choses et on arrive à s'adapter à beaucoup de choses mais le corps arrive à faire beaucoup avec peu c'est ça le problème après il y a une théorie qui dit que je sais plus comment ça s'appelle quelque chose âge tu connais pas cette théorie là comme ça non qui explique comment le corps va sacrifier ta santé à long terme pour pallier au court terme ouais c'est ce qui paraît logique c'est une théorie après est-ce que c'est vrai ou je sais pas mais bon alors on peut expliquer un peu cette théorie de dire que parce que les gens sont contre les vitamines ils vivent très bien mais cette théorie explique c'est vrai qu'à court terme comment t'as l'air d'être en bonne santé mais tu sacrifies comment à long terme avec une plus grande incidence de cancer par exemple parce que ton corps il manque de nutriments et il aura sacrifié des fonctions importantes pas pour ta santé court terme mais pour ta santé long terme faudrait que je retrouve comment ça s'appelle quelque chose âge bah c'est vrai que sur le concept c'est assez plaisant à entendre ouais non mais ils arrivent à le tester après chez les animaux mais c'est difficile de le prouver chez l'homme parce que si t'as les résultats de l'étude dans 50 ans on s'en fout un peu quoi c'est peut-être pas éthique non plus de soumettre des populations alors vous on va bien vous nourrir et tout et puis vous par contre on va vous donner de la merde c'est pour la science c'est pour la science ouais bah si t'as un stock de nutriments limités c'est sûr que forcément il va falloir les utiliser au meilleur et si possible c'est comme sur ton compte en banque t'as 1000 euros c'est pas pareil que si t'en as 10 000 euros tu vas te dire bon bah on va manger on va se loger et les loisirs bah on verra ouais mais du coup par rapport à ça parce qu'on parle justement on est tous un peu en manque du coup de vitamines parce qu'on entend tout le temps à longueur de journée que dans la nourriture c'est vraiment parce que t'as ceux qui te disent ça sert à rien les vitamines vous avez tout dans la nourriture les fruits les machins et d'un autre côté t'as ceux qui te disent mais ils sont plus pauvres maintenant non non attends c'est les mêmes qui te disent vous avez tout dans la nourriture et puis le lendemain ils te disent mais vous vous rendez compte dans la nourriture il n'y a plus rien il y a plein de pesticides chimiques c'est les mêmes c'est pas d'autres qui te disent c'est exactement les mêmes du coup alors vous prendriez quoi vous pour l'hiver bah pas plus enfin pas beaucoup plus pas beaucoup plus différent qu'en été mais moi je vais pas au soleil donc non la vitamine D je pense que ce qu'on recommande en médecine c'est l'UV2 tu prends une ampoule ou deux un mois ou deux avant l'hiver en gros tu fais une ampoule en novembre une ampoule en décembre pour la vache bah non la vache de quoi ? non non mais c'est loin d'être optimal après c'est bien parce que ouais ouais bien sûr déjà en tous les jours ils prendront pas ils veulent pas prendre une pilule mais c'est quand même c'est ça c'est que l'avantage c'est qu'avec ça tu fais une ampoule une fois t'as remonté les stocks c'est pas possible mais après nous on est plus dans l'optimisation santé là c'est vraiment le minimum c'est le la santé c'est le bazooka c'est la sécu la comment la la santé sécu moi je fais la santé d'optimisation on en prend tous les jours de toute façon moi j'en prends un tout petit peu tous les jours que des grosses doses mais bon ça a été démontré ça en plus il me semble ça a été démontré mais il y a beaucoup de mecs si tu leur donnes ah je vais prendre une pilule moi je prends moi de pilule donc c'est pour ça que tu te retrouves avec des méga doses à prendre une fois ou deux mais je comprends pas comment ça se fait on s'en revient un petit peu au sujet de vous tout à l'heure mais il y a des études qui ont démontré justement que c'était plus efficace ça provient de prendre comme ça que régulièrement qu'une fois le doc va nous montrer comment va nous rappeler le pourcentage de gens qui sont sous traitement et qui ne prennent pas leur traitement ouais t'as à peu près un patient sur deux qui prend pas ses médicaments ah ouais 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 c'est énorme c'est énorme c'est monstrueux bah l'hypertension par exemple la première cause d'hypertension résistante c'est les patients en fait qui prennent pas leur traitement soit parce qu'ils ont pas compris soit parce qu'ils oublient soit parce que tu vois ils ont des effets secondaires ou alors ils en prennent un sur deux ou alors ils trouvent que leur resonance est trop longue enfin bref t'as beaucoup de t'as beaucoup de raisons mais non l'inobservance thérapeutique c'est très grand quelqu'un dit l'inobservance thérapeutique ça veut dire je peux pas prendre des pilules c'est ça je peux pas prendre des pilules ouais tu peux pilules c'est un peu ça donc si tu commences si tu commences à mettre tous les jours une gélule de vitamine D bah la plupart des gens la prendront pas donc en fait c'est comme si tu leur prescrivais rien c'est pour ça que la médecine ne prescrit pas justement de prendre tous les jours mais de prendre une dose par ci une dose par là non mais il y a plusieurs raisons la première c'est probablement pour l'observance et la deuxième c'est en termes de santé publique c'est que c'est probablement moins cher de faire une ampoule une fois que de faire tous les jours un comprimé pendant 3 mois d'accord ok parce qu'il faut se rappeler que la santé publique ça considère à la fois le bien-être mais c'est surtout en fait maintenir un niveau de santé pour la population à peu près en gros tu vois à la limite quoi en termes de coûts en termes de bénéfices mais t'es pas à l'optimale santé c'est ça c'est pas l'optimale santé moi ce qui m'intéresse c'est l'optimale santé alors mais regarde je vais prendre des pibes bon tu ne me fais pas chier bon bah voilà de toute façon l'hiver c'est difficile par contre moi une combine alors pareil c'est pas scientifique mais les gens qui ont beaucoup de rhumes etc l'hiver c'est le moment de prendre les produits thermogéniques pour remonter un tout petit peu ta température et lutter contre les infections on prend du booster c'est moi qui te le dis c'est absolument pas scientifique ah donc c'est pas la vitamine C parce que ça c'est ce qu'on entend tout le temps si tu peux prendre la vitamine C mais pourquoi tu prendrais la vitamine C l'hiver et l'été non pas l'été jamais on en prend tout le temps ouais c'est difficile alors bon c'est bien d'en prendre ouais parce que l'hiver il y a deux choses c'est que l'hiver t'as plus de virus qui circulent t'as plus d'épidémies que ce soit la grippe les bronchiolites pour les gamins la gastro-entérite t'en as en été mais les pics de fréquence quand tu regardes les courbes si tu regardes sur les sites de vigilance voilà c'est en gros la grippe et les gastros c'est toute l'année très bas et puis en hiver ça monte t'as le pic et puis ensuite ça redescend donc c'est sûr qu'en hiver à cause du froid à cause de la promiscuité bon pas plus qu'en été mais en gros c'est surtout le froid le fait que t'es plus faible et bah tu as plus tendance à t'infecter parce que t'es déjà un peu affaibli et aussi je sais pas mais c'est une théorie faut voir ce que ça vaut mais je crois que les virus notamment de la grippe se développent mieux quand il fait froid mais par contre en dessous d'une certaine température il meurt je crois que c'est pour ça que quand il fait moins 10 t'as moins de rhume que quand il fait 5 degrés parce qu'en fait à moins 10 le virus il est out et l'idéal pour pas choper ces trucs là on parle de la promiscuité l'année où il y avait eu des grosses grèves de comment contre les retraites sous Juppé toutes ces épidémies il y en avait eu assez peu par rapport aux autres années parce que comme il n'y avait pas de transport en commun les gens n'étaient pas tellement regroupés les uns avec les autres d'accord et j'ai une question je m'éloigne un petit peu enfin pas tout à fait là on parle justement tu parles des grèves etc et en ce moment il y a eu des grèves des manifs par rapport au climat est-ce que vous pensez que c'est possible que parce qu'en fait il y a des mecs qui disent que la fonte des glaces va permettre l'émergence de maladies qui étaient on va dire enfermées dans la glace j'ai peur j'ai peur et vous pensez que c'est possible ça qu'un virus enfermé dans la glace on va dire un virus emprisonné dans la glace qui puisse avec la fonte des glaces être libéré et puis est-ce que les mammouths ils vont revenir ? je sais pas je rigole la question est pas con je dis ça en rigolant mais tu peux t'a fait penser qu'il y a des virus qui ont survécu il faut rappeler alors ça peut paraître con parce qu'on se dit la fonte des glaces les virus de 1 million d'années est-ce qu'ils sont encore vivants ? en gros c'est ça le problème c'est ça la question parce que tu disais que moins 10 je sais pas quoi mais en fait le virus est endormi peut-être inactif mais qu'il peut se réveiller et certains peuvent se réveiller non mais t'as raison les virus ont tous des conditions de résistance différentes si tu prends par exemple le virus alors c'est pas le plus fragile mais un virus qui est très fragile il fait très peur mais il est très fragile c'est le virus du VIH donc le virus du sida c'est un virus certes il est contagieux mais finalement il est assez fragile c'est-à-dire que si tu le mets à l'air libre il survit pas en une minute ou deux il est détruit enfin tu vois il est présent dans les sécrétions humaines le sperme etc mais dès que ta goutte de sperme elle est à l'extérieur en fait s'il n'y a pas contact tout de suite avec une muqueuse le virus il meurt très rapidement donc en fait t'as aucune chance de choper le virus du sida sur une cuvette de toilette même si t'as 10 personnes qui avaient le sida qui sont allés pisser ou faire des trucs dessus donc voilà mais par contre t'as d'autres virus qui font moins peur mais par exemple tu prends l'hépatite B et l'hépatite C il y en a un des deux je sais plus lequel qui est super résistant je crois que c'est l'hépatite B et avant de le détruire par exemple à la chaleur il faut le monter à 180 ou 200 degrés enfin c'est des températures extrêmement élevées et c'est aussi un problème pour tout ce qui est stérilisation de matériel médicaux c'est à dire que si tu veux stériliser efficacement les outils de chirurgie tout ce qui est à réutilisation il faut passer tout ce matériel là dans des trucs en fait qui augmentent les coûts augmentent la température etc et à l'air libre si par exemple tu te saignes et que tu mets le virus sur une poignée de porte un couteau ou quoi que ce soit le virus peut survivre je crois pas dire de bêtises que c'est quelque chose comme un mois ça veut dire que pendant un mois le virus il est vivant dans une sécrétion donc c'est un virus beaucoup plus résistant alors ça fait pas dire que c'est 10 millions d'années mais ça veut dire quand même que théoriquement t'as peut-être des virus qui se sont adaptés et qui sont présents dans les glaces cela dit si on va jusqu'au bout de la théorie dans les glaces là où il y a les glaciers ça voudrait dire que le virus va être décongelé et qui va infecter quelqu'un alors la question c'est qui qui est-ce qui va être sur les glaciers pour se faire infecter et ensuite est-ce que l'épidémie va se propager ça fait un peu scénario de film catastrophe pour moi c'est plus probable ok bon voilà je reviens en arrière parce que j'arrive pas à me souvenir de ce nom ce dont je parlais c'est la théorie du triage alors je vais lire rapidement pour ceux que ça intéresse après triage c'est T-R-I-A-G-E donc ceux que ça intéresse mais la théorie du triage postule que certaines fonctions des micronutriments environ 40 vitamines minéraux acides gras et acides aminés essentiels sont limitées pendant la pénurie donc tu peux avoir des carences et que les fonctions nécessaires à la survie à court terme prévalent sur celles qui sont moins essentielles les modifications insidieuses s'accumulent à la suite d'une restriction ce qui augmente le risque de maladie du vieillissement bon après je laisse les gens et alors ils mettent la vitamine K un exemple de la théorie du triage c'est la plus connue ok après ceux qui veulent approfondir le sujet de tout ça c'est chercher théorie du triage ouais j'ai tapé déjà dessus t'as pas d'article en fait dessus bah oui c'est pas je te parle pas d'un truc c'est Raymond qui m'en a parlé l'autre jour sorti de l'imagination d'un youtuber ouais ouais non mais c'est un truc qui est très connu je dis pas que je suis le seul à connaître etc non c'est une théorie du vieillissement qui est très très connue et comme disait le doc ça a l'air d'être à peu près sensé et ça a été surtout démontré chez l'animal ouais ils disent que 41 nutriments essentiels à la santé ils sont en déficit même modéré peuvent provoquer des symptômes cliniques en immédiat non ne provoquent pas des symptômes cliniques en immédiat c'est plus tard c'est pour ça que à long terme et alors il y a une étude j'en parlais récemment une étude où ils prenaient de la Q10 plus du sélénium ouais ils ont ils ont il y a il y a un gros groupe il y a beaucoup de gens qu'en ont pris je crois alors de mémoire je fais de mémoire pendant 4 ans et 12 ans après après avoir arrêté ils ont quand même des bénéfices cardiaques tu vois le doc il doit savoir je suis sûr qu'il sait je savais pas du tout mais je suis pas du tout un jour tu vois comme quoi t'as vu t'as vu t'as remarqué ton petit sourire je suis sûr qu'il sait non non je sais pas alors je vais te dire non pas toi pas toi Gendil tu sais tout quand t'es médecin ouais tu sais tout quand t'es médecin sauf ce qui concerne le Q10 et le sélénium mais alors t'es cardiologue mais est-ce que t'es médecin parce qu'on sait plus maintenant on sait plus où on en est non dis que t'es un youtubeur muscu ça suffit voilà mais le youtubeur muscu c'est encore plus de choses c'est tout lui il y a le médecin il y a le youtubeur muscu il est là bah ouais parce que ça fait des vidéos et tout et c'est très très regardé en plus comme quoi honnêtement je pensais à toi et ta vidéo sur les études scientifiques alors d'ailleurs j'ai failli faire une vidéo réponse parce que je suis pas d'accord avec tout ce que t'as dit ah bah encore eux non mais bon tout ce qui était expérimentation alors animal et tout je vais pas dire que je suis pour ou quoi que ce soit mais dans l'état actuel des choses t'as quand même assez peu de choses qui remplace et effectivement tu disais la physiologie est différente bien sûr c'est pas la même espèce mais t'as quand même des similitudes et le fait bah oui des fois t'as des surprises des fois ça marche chez le rat et ça marche pas chez l'homme c'est même très fréquent mais quelque chose qui tue tous les rats tu peux quand même penser que ça va pas marcher chez l'homme parce que si on testait les médicaments et les molécules d'abord chez l'homme bah qu'est-ce qui se passe t'as les scandales tu sais quand t'avais vu les mecs en réa et tout donc voilà quoi je prendrais pas un médicament qui a pas été testé chez l'animal après chacun fait ce qu'il veut mais je corrige c'est pour moi qui le dit c'est un consensus c'est de scientifiques en fait ça rapporte non mais bien sûr un consensus t'en trouves toujours oui mais ce qu'il dit c'est pas con c'est à dire qu'il y a eu des exemples concrets d'expériences qui ont été effectuées sur l'animal et ça a marché sur l'animal et ça a pas marché chez l'homme ah bah y'en a plein bien sûr mais c'est même très souvent t'as 90% des trucs qui marchent chez l'animal qui marchent pas chez l'homme voilà donc du coup c'est pour ça que je dis qu'on peut se poser en adroits donc ce en fait mon propos c'était de dire que ceux qui s'amusent à prendre des études comme on disait tout à l'heure des études scientifiques qui a été faite sur un animal et qui s'amusent ensuite à faire des vidéos youtube pour essayer d'interpréter un truc et puis de conclure de donner une conclusion que même les mecs qui réalisent des expériences ne donnent pas ils sont pas informatifs c'est ça en fait pour moi c'est de dire arrêtez de prendre pour un argent comptant parce qu'il y a tellement de variables etc nous on a pas les compétences je veux dire que même les scientifiques entre eux ils sont pas d'accord donc tu vois ce que je veux dire donc au bout d'un moment chacun a sa place en fait ça m'en prouve après je sais que je dirais comme dirait Gundil si t'es con et que t'écoutes des mecs qui comprennent rien eux-mêmes ouais c'est vrai c'est ton problème malheureusement quand tu vois quelqu'un qui te cite une étude sur la souris et qui te transpose ça tout de suite à l'homme il dit ouais ça a marché chez la souris donc moi je prends ça t'as des vitamines ils sont malins ce qu'ils font c'est qu'ils vont te dire je sais pas ils vont dire une corrige ceux-ci améliorent cela ils vont te mettre la ligne des études mais comme 99% des gens tu vois bien nous quand on met les spas ouais non mais j'ai pris tel truc et ça a fait gagner 200% de muscles et ils disent pas que c'est sur le hanneton qu'ils viennent ah mais tu vois c'est ça exactement et du coup si tu les écoutes c'est ce que je dis t'écoutes t'écoutes ces conneries c'est bien fait pour ta gueule ouais et malheureusement d'ailleurs c'est là que je fais appel à ceux qui nous regardent que ce soit les chaînes de Gundy la mienne et d'autres qui sont compétents c'est à vous aussi de partager les vidéos enfin pas partager ces vidéos là justement parce que c'est des vidéos qui malheureusement sont énormément vues sont gobées et ça contribue à diffuser des conneries donc je veux dire on a ici on a un docteur maintenant on peut le dire un cardiologue c'est au dessus de docteur c'est au dessus de docteur c'est vrai c'est docteur c'est un cardiologue il a fait une thèse donc il est doctorant donc du coup non non je suis docteur c'est docteur bah oui le doctorant c'est celui qui prépare sa thèse je suis docteur c'est docteur et ensuite il connait pas le QD je prends plus rien donc voilà donc même eux ils sont prudents dans leurs propos parce que Michael t'as des mecs qui ont pas lu clairement le guide des compléments alimentaires pour sportifs il sort des vidéos sur les compléments sur des vitamines etc il se passe sur une étude ils essaient de te vendre un truc en général faut pas chercher plus loin ça dépend je sais pas en tout cas certains j'ai pas trouvé mais voilà tout ça pour dire que soyez prudent quoi c'est ça je pense que je vais faire des vidéos enfin pas anonymes mais parce que je lisais encore une discussion récemment où t'as un mec qui poste une étude scientifique sur je sais plus quel sujet au niveau de l'épaule et j'étais dans mon lit c'était 7h du mat et je joue Facebook à moitié encore dans un demi-sommeil je lis le truc la traduction le mec avait fait un post joli plein de couleurs et tout et puis je me dis merde c'est pas du tout ce qui me semblait notamment en plus j'avais fait toute la bibliothèque sur le sujet pour le futur guide des blessures de musculation petite avance dans le temps s'il sort un jour incha'Allah il sortira et je me dis c'est pas du tout et puis il te met une étude scientifique et puis alors t'avais 150 commentaires ah putain génial ça va être pas et tout génial et je lis l'étude et en fait le mec avait tout simplement déjà mal traduit l'anglais c'est à dire qu'en fait le mec il avait traduit l'anglais mais de façon un peu erronée c'est ce que je dis c'est ce que je dis dans ma vidéo tu vois ça aussi je le dis bien sûr c'est Google c'est la station qui a mal traduit l'anglais c'est vrai Google effectivement Google traduit mais déjà tu te dis tu peux pas partir sur une bonne base si le mec n'a pas compris l'anglais donc en fait il a rien compris à l'étude et deuxième chose c'est qu'en plus au delà de n'avoir rien compris il tirait des conclusions que même les auteurs comme tu dis n'avaient pas tiré et qui en plus n'avaient aucun sens et donc je pense que je vais faire une réaction sur cette vie sur ce truc parce que en plus ça m'amuse tu vois c'est tellement évident que c'est un peu comme on dit tiré sur les ambulances mais c'est vrai que des fois t'as envie de dire il faut arrêter parce que les gens ils se font passer pour enfin je comprends la démarche la démarche est honnête mais tu peux pas en fait c'est un peu comme ce que j'ai dit à l'heure si je t'opère je suis malhonnête parce que ok je peux le faire mais il faut pas le faire c'est ça le problème si t'as pas les compétences pour rester à ta place non mais c'est vrai non mais par contre je pense qu'effectivement il faut s'affirmer un peu plus parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter de laisser la parole à des pseudo-experts qui disent n'importe quoi je veux dire au bout d'un moment non mais je veux dire au bout d'un moment non mais moi je suis pour enfin je suis contre ça parce que je suis d'accord qu'on partage des informations etc que personne n'est sans s'infuse mais au bout d'un moment tu vois le principe de cette chaîne Cher Fitness c'est de laisser voilà si j'ai besoin de conseils sur la cardiologie ou même en médecine c'est trop que je vais voir c'est pas moi qui va prendre un wikipédia qui va faire le passé pour un mec qui s'y connait tu vois au bout d'un moment et encore ça se trouve j'ai encore interprété ça au bout d'un moment voilà traduit par Google voilà exactement non parce que j'ai pris l'exemple dans les vidéos j'ai fait Staps et donc les études scientifiques on y allait tu vois en cherchait et même nous au bout d'un moment t'avais un petit peu l'habitude disons tu savais comment les prendre ces études mais même moi des fois je faisais avoir par la traduction effectivement de l'anglais parce que des fois il y a des expressions tu peux pas traduire les expressions mot pour mot c'est vraiment un ensemble et donc tu te fais avoir comment ? c'est pas des fois c'est très souvent très souvent voilà ça te traduit le contraire ou moi alors je sais pas où j'ai un bug mais des fois quand il doit pas savoir traduire il met pas il a trouvé le mot en anglais donc voilà donc je veux dire qu'au bout d'un moment il faut ces gens là qui ont pas d'expérience là dedans c'est bien beau de faire des petites vignettes sur Instagram comme disait Jean-Ange format je sais plus combien et c'est ça oui il y a des petites couleurs des petits machins t'as beaucoup de likes mais au bout d'un moment je veux dire stop donc je suis pour que tu fasses ce genre de vidéo ce que je dis tout le temps c'est quand même de la responsabilité de celui qui regarde c'est pas la responsabilité de celui qui parle ouais mais il se fait avoir parce que je veux dire le mec qui connait beaucoup de choses ouais non mais au bout d'un moment voilà le mec qui connait rien et qui croit que le mec est crédible et tout il dit bon bah pour toi non mais c'est quand tu vas à l'école c'est le rôle de ton prof c'est lui qui t'oriente en te disant ton prof il te dit voilà vous lisez ça 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 et ça quand t'es dans la vraie vie toi tu peux te faire avoir c'est le piège il y avait eu je vais rebondir là dessus parce qu'il y a vu quand on avait fait notre live avec Aiki et toi Michael il y avait eu un débat tu parlais de l'exemple du garagiste et tu disais si le garagiste en gros il te fait n'importe quoi c'est la responsabilité du client pour être allé voir un mauvais garagiste malheureusement et c'est vrai qu'il y avait eu un peu un débat et les gens disaient bah non c'est la responsabilité du garagiste qui est censé théoriquement dans le code d'honneur ou je sais pas comment on peut dire ça de la profession de pas te faire de la merde et c'est vrai que moi je suis plutôt d'accord avec ça par exemple en tant que médecin tu vois honnêtement je fais vachement gaffe à mes vidéos pour pas parler et dire n'importe quoi j'essaie vraiment de sourcer ce que je dis et à chaque fois je vérifie quand même ce que je vais dire avant que je dise pas de grosses conneries parce que je me dis que c'est ma responsabilité de pas propager de la merde parce qu'en plus quand t'as entre guillemets une étiquette tu vois genre c'est un peu l'argument de comment on appelle ça pas l'argument de confiance mais l'argument d'autorité l'argument d'autorité voilà il a une blouse blanche qui dit c'est vrai mais tu peux pas décemment transmettre des trucs faux ou alors en tout cas tu peux transmettre des trucs faux mais on va dire que ce sera l'erreur honnête quoi c'est toujours une erreur quand même bien sûr donc non moi je dis toujours c'est de la responsabilité c'est à toi de faire attention à ce que c'est pas forcément évident moi je dis toujours que voilà quand il y a un mec qui s'amuse avec des études essayez de creuser un petit peu de vérifier par vous même et même en faisant ça tu peux te faire avoir parce que tu peux ni rien comprendre non mais c'est sûr honnêtement enfin faut être franc le mec qui n'a pas fait d'études scientifiques qui n'est pas baigné là dedans c'est incompréhensible en fait tu peux pas c'est peine perdue je sais pas moi je vois assez rapidement le mec qui te promet non ces miracles qui te vend un truc et machin je me dis tiens non mais voilà ça c'est de la logique et tu t'aperçois que le mec déjà le mec qui te parle il est ouais il te parle bien mais il est complètement con et il te prend pour un con de la façon dont il te parle déjà ouais mais malheureusement c'est au signe qui clignote ouais t'as cru pourquoi ça klaxonne mais le mec il continue ah ouais du coup si vous voulez dites le en commentaire si vous voulez que j'ouvre une rubrique je clashe des gens ouais ouais mais franchement mettez le dans les commentaires comme ça je clashe des études scientifiques et je clashe surtout les gens qui traduisent mal ou qui interprètent mal les études scientifiques parce que l'idée c'est que maintenant les gens qui vont peut-être avoir la pression ils vont dire oh putain il faut que je fasse gaffe parce que sinon il va falloir une vidéo sur moi non mais au bout d'un moment voilà il faut dire parce que beaucoup disent ouais vous affirmez pas assez machin vous avez pas vos opinions bah au bout d'un moment c'est difficile d'affirmer ouais si tu parlais tu me disais je sais plus combien il faut prendre de vitamine K alors moi je vais te dire exactement combien il faut c'est tout bah non malheureusement c'est un peu encore c'est impossible heureusement que le corps il est assez sympa et qu'avec un peu il va faire beaucoup ah mais regarde ce que tu dis là voilà c'est logique c'est par rapport à tes connaissances et tout ça mais certains vont s'amuser à revêtir la bouche blanche comme tu disais tout à l'heure ils vont dire vitamine K vous en prenez 10 grammes 10 grammes par jour 10 grammes par jour après tu vas voir le commentaire c'est le doc il dit qu'il faut prendre 10 grammes de vitamine et là je vais aller en prison pour de bon c'est clair non mais tu vois et les mecs comme ça un mec a beaucoup d'abonnés ou je sais quoi les mecs ah ouais et après ils vont propager ça plus le mec a d'abonnés plus on se méfie je l'avais déjà dit qu'il y a une corrélation inverse qu'on appelle une corrélation inverse entre le nombre d'abonnés du mec et les conneries qu'il raconte bon après c'est pas tout à fait moi je suis pas tout à fait la relation elle est directe elle est pas inverse mais ouais c'est vrai que donc ouais dans les commentaires vous le dites ça peut être intéressant et puis voilà on est à 1h40 est-ce que vous voulez rajouter des petites choses n'hésitez pas c'est le moment non c'était pas mal ouais c'était pas mal alors t'es médecin ou t'as réussi la situation ouais t'es médecin et j'ai eu quand même allez je vais vous lire parce que bon j'ai pas trop été sur Instagram récemment mais j'ai eu quand même des trucs bizarres il y en a il m'a beaucoup fait rire le gars me demande il m'envoie des photos de lui et il me dit je voudrais que tu me suives pour mon programme bon je suppose qu'il voulait parler de stéroïdes mais j'ai envie de dire à lire son message j'avais l'impression qu'il pensait que j'étais coach sportif tu vois alors que j'ai envie de dire mais mec je vais pas te faire ton programme de muscu il me dit ouais t'es cardiologue tu veux pas me faire un programme et me suivre je fais mec c'est ton programme de statine je te donne alors tant de milligrammes de vitamines K2 le secret de la masse alors on me demande bien à moi alors que j'en semble à rien alors c'est pour te dire il t'en a n'importe où comme on a dit si les gens sont cons c'est ça dans la misère ouais et toi tu leur sors beaucoup de propositions pour des gens qui veulent être coachés par toi parce que là comment Facebook a largement réduit et puis par Instagram je suis sûr que je vois pas tous les messages donc ça réduit non parce qu'effectivement alors je sais pas si t'es sur téléphone mais t'as une rubrique où t'as les messages de tes contacts et les messages de ceux que tu connais pas qui sont dans un autre groupe quoi ouais ouais mais je suis pas sûr de tout voir mais donc le mieux pour le je clique et je vois pas il y a écrit juste un tel vous a comment cité et puis je vois pas où il m'a cité ah parce que c'est trop tard la story elle est passée ah bon ouais en fait je pense que le mieux pour les gens qui te contactent c'est de t'écrire directement toutes tes photos oula avec parcimonie oui voilà après ça fait comme les messages privés comme les messages de mamie ils t'envoient pas des messages en général ils te racontent leur vie et j'ai pas du tout envie que tu me racontes ta vie alors t'as pour toi ça sera très bien mais après dans l'ensemble on a des gens ceux qui nous suivent ils sont très très bien heureusement parce que sinon il y a longtemps je me serais pendu non non on est bien une belle communauté malgré tout et bon bah écoutez en tout cas ça m'a fait plaisir de vous voir les deux là donc c'était cool et avec qui racontes un peu ta compète alors que qu'est-ce que ça fait d'être sur stage d'être on stage enfin bref ah là là je sais plus parler d'être sur scène sur scène bah justement comme je disais tout à l'heure c'est que j'en parlerai en vidéo plus réduite parce que ça demande du temps c'est à faire parce que déjà je l'ai dit je l'ai fait c'est un premier donc j'étais con ouais et ça moi tu m'as félicité mais je trouve qu'il faut vraiment féliciter ta équipe parce que finalement tu l'as fait contre toute attente et même moi je pensais plus que tu allais le faire parce que t'en avais plus parlé et tu t'es pété le genou et même moi je pensais que t'avais abandonné je m'étais dit il n'en parle plus donc c'est fini non parce que alors l'idée en fait c'était que j'étais pas sûr au début vraiment de pouvoir la faire parce qu'à la base je visais autre chose quand je pouvais plus m'entraîner mes jambes j'étais vraiment pas très bien j'ai malgré tout voulu continuer c'était un objectif et je voulais voilà je me dis ça fait 9 mois et tout au bout d'un moment il faut que j'y aille je voulais me prouver que j'étais capable de le faire et d'accomplir quelque chose en fait cette compétition là c'était surtout des premiers pas c'était parce qu'en fait on voulait voir comment je réagissais à une sèche sur scène chose que j'ai découvert je ne savais pas moi je veux dire je ne suis pas un fan à des compétitions mais faire de la flotte pourtant je ne buvais plus d'eau j'ai fait enfin voilà ce que font tous les bodies et j'ai fait de la flotte parce que je suis resté debout pendant 2h30 à attendre mon tour pour le tan etc le stress qui a fait que j'ai pris de la flotte c'est un phénomène que tu vois ma photo je la mettrai dans la vidéo ma photo du matin avant la photo après ça n'a rien à voir donc voilà c'est des données qui vont me servir pour la suite pour continuer et pour progresser et en plus clairement je n'étais pas sec ultra sec mais je suis arrivé de 108 kg à 87 kg donc au bout d'un moment mon corps a dit stop c'est la limite parce que j'aurais pu utiliser des choses un peu plus hard mais ce n'est pas le but non plus donc voilà par contre être sur scène c'était plaisant d'y être parce que j'étais avec des gars super cool autour de moi des habitués de compétition des beaux physiques mais c'est impressionnant quand même tu vois en fait tu n'arrives pas à voir certains qui sont habitués ils arrivent à voir les juges à jouer avec eux etc tu vois à faire ce qu'il faut moi j'avais un peu l'effet tunnel tu vois et sachant qu'en plus je me sentais flotteux je me sentais diminué et bien ça a joué aussi un peu sur ma condition ma motivation tu as confiance en toi quoi ma confiance en moi exactement donc finalement je me suis dit bon bah j'y suis mais voilà j'y suis parce que j'y suis mais sans plus alors que j'avais travaillé j'avais répété je savais ce que je devais faire etc et tout ça finalement ça a disparu c'est pour ça que ça s'appelle le premier pas c'est que ouais c'est ça mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi ça m'a appris que je pouvais tenir ma diète quand j'avais vraiment un objectif vraiment précis avec une date précise parce qu'on en a parlé avec l'Oexine c'est vrai que quand on te met une date précise ça te force finalement à décuper d'efforts et à vraiment à tenir bon de toute façon c'est sûr dans la vie en général il faut un échéancier voilà c'est ça donc c'est pas terminé on en parlera avec Arnaud Plaisant mais c'est vrai que c'est après voilà comme je dis toujours moi j'ai pas le physique la génétique pour être un grand compétiteur non c'est pas ça le but c'est juste pour j'adore ce que je fais j'adore la transformation physique et je veux voir ce dont je suis capable et voilà je partage ça sans plus je veux dire j'explique un peu ce que je fais etc pour être copié ou pour qu'on me place non c'est juste voilà moi je fais ça parce que j'ai 38 ans c'est un challenge personnel et que je partage avec vous tous et en même temps ça m'apprend beaucoup de choses parce qu'on parle beaucoup des bodybuilders mais finalement tu les connais mieux quand tu le fais toi même et un truc que j'ai remarqué un truc que j'ai remarqué aussi et ça c'est étonnant je crois que d'ailleurs Michael t'en avais parlé toi aussi c'est que quand les gens débattent sur les réseaux sociaux même des compétiteurs eux-mêmes qui sont pas contents de leur place à juste titre ou pas tu vois peu importe mais ils mettent des photos pour dire regardez moi j'ai fini 3ème regardez le 1er les gens débattent dessus mais en fait je suis sûr c'est impressionnant toi t'as vu le voir aussi en live ça t'a rien à voir ouais parce que sur scène t'as des mecs qui étaient beaucoup plus fins que moi par exemple où il y avait un Black qui était avec nous qui était en musculaire qui était énorme franchement énorme le mec une ligne magnifique il était monté sur scène avec nous parce qu'on était pas beaucoup de compétiteurs donc il était hors catégorie il paraissait sur les photos aussi fins que les autres alors qu'ils étaient deux fois plus gros et t'as des mecs qui étaient ultra fins mais parce qu'ils étaient ultra secs et des insertions nickels il paraissait beaucoup plus gros ah ouais une belle ligne voilà tu avais vu ça avec Ferigno et puis Yetz tout le monde peut voir la vidéo où Ferigno il est avec Yetz au Fibo tu voyais Ferigno devant toi il était énorme et tout bon Yetz il était bien mais rien à voir avec la masse de Ferigno et tu les voyais poser tous les deux sur scène tu te dis tiens ils étaient quasiment de la même masse de toute manière faut pas être grand faut pas être trop grand en muscu c'est une saloperie quand t'es trop grand ouais je me suis rendu compte en plus les juges ils ont une vision du bas quoi donc voilà mais c'est clair que en plus ce qui est impressionnant aussi ce que j'ai remarqué c'est que quand tu vois les mecs se préparer à côté de toi à mettre le tan ils sont costauds ils sont tu vois mais t'es pas vraiment impressionné mais quand tu les vois sur scène congestionné et puis avec la lumière et tout ça c'est rien à voir quoi c'est pour ça et quand tu vois la vidéo c'est différent et quand tu vois la photo c'est encore différent ah ouais ouais donc moralité il faut être sur place quoi pour vraiment juger les gens et les comparer et puis encore quand tu dis sur place où sur place à la place des juges dans le vestiaire ou en plus loin ou même il y en a même maintenant qui sont devant les juges ou sinon tout au fond et puis moi qui suis bigleux je vois rien du tout voilà donc c'est pour ça que on l'a dit enfin même fitness mag je crois qu'il l'avait dit aussi c'est vrai que même toi il faut pas se fier aux photos faut pas se fier pour juger les gens la qualité musculaire enfin voilà malheureusement la photo et la vidéo c'est la seule chose dont tu disposes ah ouais après c'est pour ça mais faut quand même s'en méfier moi j'avais pris des photos avant qu'ils gagnent Olympia putain il était bien et tout je regarde mes photos on dirait qu'il avait une bouée de sauvetage autour du bide c'est comme moi quand je prends en photo pour instagram par exemple et pas ce que je vois en vrai tu vois dans un miroir est-ce que je vois sur la photo ça n'a rien à voir tu dis putain c'est quoi ce bordel c'est quoi ces photos de merde donc voilà mais vraiment on va continuer là pour l'instant j'annonce rien du tout là l'idée c'est parce que voilà il faut je prenne il faut qu'en fait que je reste propre parce que je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas mais j'étais monté à 120 kilos de merde de gras pendant des années j'ai eu des mauvaises habitudes alimentaires les siuses graisseuses elles sont là donc l'idée c'est que j'évite de rester enfin il faut que je reste propre propre ça peut-être sexe etc c'est rien dire qu'à faire mais bon ouais c'est sûr et puis Aiki c'est vrai que moi enfin j'avais regardé sur les forums et tout les gens sont pas tendres et Aiki est dégueulasse Aiki il a des mauvaises intentions mais attends il ne réalise pas je pense que tu pars quand même quand tu pars comme tu dis de 120 kilos quand on regarde ton avant après en 3 ans et même moi tu vois même moi qui te connais je ne m'en rappelais plus mais tu l'as reposté récemment et j'ai fait ah putain c'est vrai qu'il y a 3 ans il était comme ça et en vrai c'est quand même le jour et la nuit et de toute façon tu ne vas pas passer de 120 kilos à 80 kilos ultra sec enfin en une fois c'est impossible c'est beaucoup trop c'est même pas souhaitable si tu veux des compliments il ne faut pas regarder sur internet et encore moins sur les forums tu as tous les mecs qui déchargent leur frustration donc ouais c'est ça et en plus les mecs ils me prêtaient parce que tu vois j'ai toujours été honnête par rapport à l'usage de produits ou quoi mais j'ai utilisé ce terme j'ai déjà mis dit quand comment quoi quelle quantité etc ils savent et tout ça pour ça ils s'imaginent que je prends des trucs de fou pendant toute l'année pendant 4 ans non stop etc clairement pas c'est pas le propos c'est pas le but j'ai dit juste que j'en ai pris j'ai eu des résultats positifs j'ai eu beaucoup de questions négatifs je suis clairement pas une génétique qui peut supporter qui réagit comme ça certainement aux produits j'ai pas une génétique comment il fallait en prendre plus ouais bah même à un moment à un moment j'en ai pris plus pour plus non mais même plus tu vois clairement de toute façon tu vois très très bien si tu prends des trucs et que t'as pas une réaction de ouf moi je pense pas que l'augmentation du dosage ça va plus avoir des problèmes qu'autre chose en tout cas bah no pain no gain c'est ça donc voilà donc clairement mon choix a été fait par rapport à ça et après je suis pas un youtubeur un compétiteur à plein temps je veux dire j'ai une vie à côté j'ai un projet j'ai un boulot voilà donc c'est pas des excuses que je me trouve parce qu'il y a beaucoup même si t'étais un compétiteur à plein temps il faudrait changer de métier il faudrait être réaliste non mais voilà donc au bout d'un moment c'est mon histoire j'ai fait ça avec les moyens que j'avais à ce moment-là les aléas aussi je rappelle que j'ai eu qu'en fait que deux coachs en vrai j'ai eu que Ostalani Patrick Ostalani et Arnaud Plaisant j'ai eu deux personnes entre les deux qui m'ont aidé mais qui n'ont pas fait du coaching à proprement parler le exil ça a duré deux trois mois je crois après voilà j'ai expliqué en vidéo pourquoi on avait aidé c'est tout donc il faut arrêter de me prêter des tu vois après ouais effectivement c'est vrai que par moment les remarques négatives il y a beaucoup de remarques positives mais les remarques négatives c'est vrai que des fois quand t'étais en diète ça m'énervait tu vois bah c'est celles qui font les plus mal en vrai c'est comme les commentaires sous les vidéos t'as dix mecs qui disent que c'est bien t'en as un qui dit t'es un connard tu regardes celui qui te dit t'es un connard bah tu peux lui répondre tu peux lui dire connard toi-même bah voilà ouais tu peux bah c'est sans problème de répondre très diplomatiquement d'aller sur un autre ah ouais sur Twitter par exemple j'étais sur Twitter à la Corée à pas faire Twitter c'est vraiment le lieu c'est vraiment agressif tu vois et j'étais moi en plus j'ai un tempérament sanguin et tout je suis prêt à voilà tu me connais donc du coup et j'ai déconnecté j'ai enlevé mon compte parce que je commençais à donner des rendez-vous des machins enfin je commençais à me dire si j'allais voir parce que voilà les mecs ils connaissent pas ma clique non plus donc c'est sympa qui je suis derrière je t'attends à la sortie de la cour de récré je vais te défoncer ah mais tu connais je vais te casser la gueule ah mais quand j'y vais quand j'ai un truc je le fais j'y vais quoi et c'est voilà mais j'ai dit attends qu'est-ce que je fais c'est n'importe quoi c'est que de la musculation les mecs sont pas d'accord avec moi ah mais oui tu m'avais raconté que t'étais allé devant Chekou t'étais devant sa porte et d'un coup tu t'es revenu non mais certains franchement ça démange parce que t'as des mecs qui te parlent bref mais après je me suis dit attends mais ils parlent de quoi c'est rien en fait c'est que dalle donc j'ai préféré me déconnecter de ça et puis basta maintenant je fais mon truc si t'as des mecs qui ont des meilleurs génétiques tant mieux pour eux moi je suis pas là pour me placer en haut en leader ou quoi que ce soit je fais juste mon truc de toute façon les mecs sur Instagram ils sont tous naturels autant les meufs que les femmes tout le monde est naturel autant les meufs que les femmes moi je le vois ma copine elle regarde elle me dit je pense que c'est naturel tu vois les évolutions c'est le jour et la nuit en un an deux ans surtout des femmes tu vois les gens il faut qu'ils faut qu'ils aient conscience de la réalité regardez pas Instagram regardez dans les salles de muscu à quoi ressemblent les gens et c'est un bien meilleur indicateur de ce que vous pouvez faire en fait c'est ça sinon vous allez être en fait le problème c'est que les gens vont être malheureux tu vois et tu te dis moi je suis pas au niveau alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une bonne génétique bien sûr mais c'est pas la majorité et puis de toute façon faut pas trop se comparer aux gens surtout à ceux qui sont dopés parce que sinon c'est le meilleur moyen d'être malheureux ouais non c'est clair donc pas beaucoup de monde à parler c'est qu'il y a une ex Miss Olympia qui est jeune pourtant qui est cancéreuse je sais pas pourquoi le problème elle a eu son cancer en même temps que Flex donc donc elle a été éclipsée bah voilà c'est un peu comme la news mais bon bah c'est qui parce que comme ça je vais faire ma chronique entre les décès les maladies ma chronique s'allonge et là c'est plus son nom mais de toute manière et puis il y a pareil au même moment il y a un compétiteur un ancien champion des Etats-Unis mais quand je dis ancien c'était il y a 2-3 ans qui est mort pareil le mec est passé inaperçu devant Flex ouais mais pour être pour vraiment être exhaustif quant aux problèmes de santé des compétiteurs ouais donc voilà donc juste c'est vrai que voilà donc à suivre évidemment quand je fais donc la vidéo se prépare et je vais essayer de l'épurer au maximum parce que je sais que ça va vous souhaiter de regarder une vidéo pendant une heure et demie quoi donc je vais faire un truc beaucoup plus court tu peux pas faire plusieurs parties non 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 parce que franchement en fait je suis écouté et je me répétition des informations que j'ai donné dans d'autres vidéos auparavant ça n'a rien à les redire il faut qu'ils aillent les voir les vidéos en fait tout simplement donc à la limite qu'ils aillent les voir on s'en fout du moment que c'est intéressant les gens et les gens je crois avoir remarqué que les gens ne vont pas voir les anciennes vidéos c'est comme disait Michael il faut que ce soit nouveau sinon on va pas voir sinon c'est vieux donc moi je vais voir j'hésite pas à remettre si c'est sympa et que ça s'écoute on va peut-être rendre le truc un peu plus dynamique alors dans ce cas dynamique mais l'information qui est déjà dite à mon avis je pense que sur Youtube ce n'est pas un problème d'accord bon je vais voir ça je sais pas si t'en pensent les gens n'hésitez pas à commenter mais et alors le projet Michael je t'ai dit venir pour te filmer avec le doc et tout ça va se faire il faudra qu'on se cale ça alors je me suis renseigné pour les billets d'avion ils se gavent en ce moment Air France parce qu'en ce moment c'est les vacances scolaires l'aller ça va c'est correct le retour tu payes limite la destination Nice-Japon tu vois donc au bout d'un moment il faut arrêter et en train en train c'est pareil c'est cher des fois c'est pas moins cher c'est super et en plus le délai tu vois c'est chaud donc ça va se faire je pense on va essayer de scaler ça pour mi-novembre début décembre si vous êtes dispo les gars il faut qu'on se cale ça moi je vais commencer mon boulot donc je pense que je vais être très occupé mais en tout cas aux horaires normaux de travail voilà mais après mais si j'ai fait un samedi pourquoi pas ou un dimanche ouais ouais bah voilà donc après pour ceux qui n'ont pas suivi l'idée c'est de réaliser une vidéo sur Michael Gundil voilà donc je voudrais qu'on découvre un peu plus ce personnage parce qu'on te connait travers tes vidéos etc mais il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent sur toi derrière cette ardure pleine de muscles se cache un coeur sensible voilà exactement un petit coeur qui bat voilà donc ok bon bah voilà c'est tout j'ai fait le tour vous aussi je pense ouais on arrive à 2h quasiment c'était sympa merci pour ce live pour ce podcast on essaiera de refaire un podcast en live une prochaine fois il faut acheter une webcam moi et donc Tipeee tout ça ah oui j'ai créé un lien UTIP j'ai mis sur ta vidéo derrière le doc c'est pour tes j'ai vu tu t'es il sert de mes vidéos pour se payer c'est ta cagnotte alors ils ont intérêt de cliquer parce que c'est ta cagnotte personnelle le doc c'est mon esclave non mais justement il y a des petits projets notamment aussi partir au Fibo il faut commencer aussi à se renseigner c'est même un peu tard pour le prochain commencer à se renseigner chaque année on dit la même chose non ça va encore j'ai regardé là ça va c'est encore dispo il y a encore des trucs mais bon je sais que j'étais intéressé et tout alors si on peut partir à plusieurs tu as déjà ton hébergement Michael Lyon pas de blague ouais parce que tu peux prendre un gros Airbnb à plusieurs après mais moi ce qui me fait toujours peur c'est que tu arrives là-bas et puis il y a une merde et puis tu te retrouves ouais après c'est pour ça que je ne prends pas Airbnb ou autre ouais il faut tu peux t'assurer je crois j'imagine qu'il y a des moyens de vérifier les notations des gars enfin je ne sais pas ouais mais bon peut-être que c'est faible le risque mais je préfère ne pas prendre de risque déjà l'hôtel à chaque fois que le mec il nous file la chambre je dis ouf dire que sur place pour trouver un hébergement comme ça de dernière minute tu n'es pas dans la merde parce qu'il y a il y a 100 000 personnes qu'on demanda aussi sur une ville qui n'est pas si grande que ça ouais alors et puis on peut prendre une journée aller-retour ça va je l'ai déjà fait autrefois avec les risques nous le train il est arrivé super tard on est arrivé à midi et calque au lieu de 9h30 ah ouais ou 10h donc voilà enfin bon c'est des petits trucs qu'on mettra en place en une journée de fibo tu ne fais rien mais bon ouais je sais je suis allé je suis resté 3 jours la première fois je suis resté 3 jours mais c'est quelque chose qu'on veut faire donc il faut qu'on se casse ça donc voilà en tout cas merci encore une fois le doc félicitations et puis merci et puis bravo pour ta vidéo franchement ça a bien marché il y en aura d'autres ouais non je vais essayer de relancer les chroniques parce que là j'ai plus de motivation c'est con mais aussi le fait que la vidéo est plu ça me motive enfin tu vois ce que je veux dire quand tu reviens après une période d'absence tu as toujours peur que les gens t'ont oublié ou ils n'en ont plus rien à foutre ah mais tu parlais les retours sont bons donc j'avoue je suis très content vous m'avez tous touché avec vos commentaires gentils ouais c'est vrai paix sur vous mais après ouais c'est parce que tu parles de l'actualité et c'est ce qui fait que ça voilà les gens ils suivent mais de rien c'est voilà ce qui est logique moi je fais la même chose je vais pas leur jeter la pierre voilà ok Michael merci à toi achetez ces livres donc guider complémentaire pour sportifs important guider musculation pour sportifs ouais pour Noël et franchement des très très bons bouquins de toute façon vous le savez vous nous suivez mais il faut le soutenir vous n'amusez pas à être téléchargés comme j'ai pu le voir sur les formes ou je sais où et ça ne coûte pas cher et voilà ils font du travail de qualité vous n'imaginez pas justement je pense que j'en parle dans le reportage que je ferai sur l'ue mais vous n'imaginez pas le nombre d'heures de travail que ça demande des années même parce que c'est le fruit d'aller travailler en fait c'est même en dizaines d'années ouais c'est ça donc il faut au bout d'un moment il faut soutenir les gens pour que ça continue voilà bon bah allez merci à vous les gars salut au revoir ciao